Bonjour à toutes et à tous. On va donc pouvoir ouvrir cette réunion virtuelle de notre coopérative de projets européens internationaux. Je suis Ivan Godard, je suis le directeur d'Occitanie en Seine. Je me permets juste de vous donner quelques éléments pour vous repréciser un peu le cadre de cette rencontre qui a lieu aujourd'hui en version numérique. Il y a un peu plus d'un an, à une ou deux journées près, peut-être même le 12 mai exactement, nous ouvrions un espace de travail qu'on a baptisé un peu pompeusement coopératif de projets européens internationaux, qui est un espace de travail proposé aux acteurs du spectacle vivant de notre région Occitanie pour se rencontrer, pour disposer d'informations et puis pour imaginer ensemble des projets, des coopérations, des collaborations dans ce cadre européen. Alors évidemment, le contexte, quand on a programmé notre journée, qui devait être aujourd'hui la troisième journée, notre coopérative de projets, fait qu'on a forcément changé un peu la donne. C'est une journée qui vous est proposée. Alors, pour débuter, pour nous, l'idée de cette matinée, c'était de prendre un temps pour se plonger un peu dans les priorités politiques de l'Union européenne et la manière dont elles infusent sur les projets culturels. Et je laisserai la parole, du coup, pour préciser ce propos à David Hirl, à qui on a confié l'animation de cette matinée, et qui vous présentera également les différents intervenants et les différentes intervenantes qui seront amenés à échanger avec vous ce matin. Je vais, avant de laisser la parole à David, je vais déjà, évidemment, remercier toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre, cette matinée et puis cet après-midi. C'est une accro-organisation de dématérialiser complètement ce type de rencontre. Et notamment la cheville ouvrière de cette journée, qui est Christelle Jung, dans notre équipe, qui est la personne qui suit de manière active les actions de la coopérative de projets européens et internationaux. Et que, vous pourrez peut-être apercevoir, non, elle se cache. Voilà, juste par ici. Et puis, évidemment, l'ensemble des autres membres de l'équipe qui rendent cette organisation possible. Et puis, évidemment, nos différents intervenants et intervenantes. Je vais laisser la parole à David Hirl, que j'ai le plaisir de retrouver ici. David est quelqu'un avec lequel on a travaillé, puisqu'il a passé un bout de son chemin professionnel dans notre équipe. Et c'est très agréable de le retrouver dans cette position-là, à nous accompagner sur cette matinée. Je vous retrouverai en fin de matinée pour vous donner quelques informations pratiques pour celles et ceux qui poursuivent l'après-midi. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très belle matinée et de bons échanges. Merci Yvan, plaisir partagé. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette matinée de travail. Parmi les choses qui sont agréables en travaillant à distance, c'est que du coup, on a oublié les habitudes du quart d'heure montpellierain et du quart d'heure toulousain. On commence à l'heure, ça c'est chouette. On a choisi d'intituler cette matinée de travail bilan et perspective en zone de turbulence. Comme le rappelait Yvan, c'est vrai que par rapport aux premières étapes de travail autour desquelles on avait pensé cette journée, il s'est passé beaucoup de choses. Vous le savez comme moi. On fêtait la journée de l'Europe le 9 mai, donc il y a trois jours. Ça a donné lieu à plein d'événements très chouettes partout en Europe qui montrent que la dynamique européenne est encore vraiment bien présente. Il y a beaucoup de belles énergies autour. C'était les 70 ans de la déclaration de Robert Schumann. 70 ans, c'est un très bel âge. C'est aussi un âge où on est un peu personne à risque par rapport au Covid. Du coup, ça nous oblige sans doute à être un petit peu prudents et vigilants et aussi peut-être engagés sur ces questions. D'autant que pour ceux qui suivent l'actualité, le contexte crée quand même pas mal de tensions. On aura l'occasion d'y revenir sans doute dans cette matinée. Vous avez sans doute entendu hier que Ursula von der Leyen avait menacé l'Allemagne d'une procédure d'infraction en réponse à une intervention de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, elle-même critiquant les décisions de la Banque centrale européenne. Tout ceci raconte qu'on est effectivement dans un contexte turbulent qui peut rendre le travail pour les professionnels compliqué, un peu manquant de visibilité. Le souci qu'on a eu, nous, dans la construction de cette matinée ensemble avec les intervenants, c'est quand même de rester sur un souci constructif, de se demander comme si un peu rien s'était passé en regardant en arrière quel bilan on pouvait tirer pour les porteurs de projets culturels de cette période 2014-2020 qui est en train tout doucement de se terminer. Et puis de se projeter dans un deuxième temps vers l'avant, donc regarder ce qui va se passer demain, en essayant un peu de comprendre qu'est-ce que le contexte actuel change, à quoi on pourrait éventuellement s'attendre, puis aussi peut-être qu'est-ce qu'on a, nous, intérêt à défendre en tant que secteur culturel, en tant que porteur de projets culturels, pour essayer de construire, de continuer à construire l'Europe dont on a envie. Pour ce faire, je vais remercier et présenter l'ensemble des intervenants. Vous les connaissez pour beaucoup déjà très bien. Donc Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe pour un contact culture, qui, alors Yvan fait un petit partage d'écran, voilà, c'est pour avoir les intervenants. Pascal Brunet, donc directeur du Relais Culture Europe pour un contact culture. Geneviève Saint-Hubert, pour la Maison de l'Europe en Occitanie, c'est un point Europe direct, de contact aussi, de relais en région. Et puis Nevenka Koprizek, qui dirige la structure Bunker, qui est une structure slovène et qui est très spécialisée dans les projets de coopération culturelle à l'échelle européenne et internationale, et qui nous fera un retour d'expérience sur l'ensemble des projets qu'elle peut développer et sa façon de travailler en coopération. Pour commencer, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour faire ça, mais comme dans toutes les bonnes séries, il faut toujours faire un petit rappel des saisons précédentes et un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Du coup, en deux, trois minutes, je voulais revenir avec vous, et je vais faire un petit partage d'écran pour se faire, sur où on en était, dans quelle histoire on était en ce moment, pour vous rappeler que pour ceux qui étaient, alors oui, c'est bon, pour ceux qui étaient dans le coma ou qui découvrent les dimensions et les dynamiques des projets européens, vous rappelez que depuis 2010, on était dans cette stratégie qui s'appelait Europe 20 va et qui défendait une croissance durable, intelligente et inclusive, et qui était un véritable plan décennal pour l'Union européenne avec des objectifs fixés, notamment des objectifs de croissance, ce qu'on le disait, avec un budget qui était lui défini, évidemment en fonction des élections au Parlement européen, sur une période de sept ans, donc 2014-2020. Je vous ai mis des éléments à titre vraiment informatifs, c'est des informations que vous pouvez retrouver assez facilement pour ceux qui débutent sur ces questions-là, sur le site Europe en Occitanie, j'ai perdu le nom du site, excusez-moi, je vous le redonnerai du coup dans les liens à partager, et pour vous dire du coup que cette politique générale, ce budget global, il se répartissait en deux types de logiques, fonds structurels, fonds sectoriels, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je sais que Geneviève Saint-Hubert vous en parlera tout à l'heure, et avec donc du coup une liste de 11 objectifs thématiques qui reprenaient donc ces enjeux de faire une croissance intelligente, durable et inclusive, vous avez un code couleur qui vous raconte bien l'aspect intelligent sur l'innovation, le vert sur tout ce qui était projet et enjeux environnementaux, et puis le bleu sur les logiques inclusives. Et comme d'habitude, dans les questions d'Union européenne, ces objectifs thématiques, les plus précis, je vous l'ai mis aussi pour que vous les identifiez sur leurs noms et sur leurs intitulés un peu plus officiels. Voilà, les 11 objectifs thématiques qui étaient listés par l'Union européenne, qui contribuaient à la fois à la stratégie 2020, et puis donc du coup à l'ensemble des projets défendus dans le budget 2014-2020. Voilà, c'était pour vous faire un très rapide rappel de ce qui s'était passé, et de ce qui se passe du coup, quand on regarde un peu vers l'arrière, de quelle était la stratégie globale de l'Union européenne en termes de politique publique. Je fais comme si c'était terminé, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Comme indicateur que c'est encore en cours, je vous ai mis l'état de consommation des fonds structurels en France au 30 mars 2020, qui est donc une info que vous pouvez retrouver sur le site europeenfrance.gouv.fr, pour vous montrer que l'ensemble des fonds ne sont pas encore consommés, il y a encore des programmes qui sont en cours. Donc, on est en train d'arriver tout doucement à la fin de cette période 2014-2020, mais on n'y est pas encore complètement. Pour avoir un retour d'expérience et un regard sur cette période passée, quoi de mieux que d'interpeller Pascal Brunet, depuis sa position de directeur du Relais Culture Europe, et dans le travail préparatoire à ce webinaire, on s'est demandé ensemble avec les intervenants et donc avec Pascal, de regarder du coup quel bilan pour les porteurs de projets culturels on pouvait tirer de cette période 2014-2020, à la fois en termes de projet, de typologie de projet, de difficultés rencontrées, quel était un peu le retour d'expérience qu'on pouvait avoir au niveau français du coup pour ces porteurs de projets culturels. Donc Pascal, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est bon là ? Ça doit y aller. Oui, là ça marche. Excusez-moi. Oui, donc bonjour à tous. Excusez-moi. Oui, donc je vais faire rapidement parce que c'est un peu la règle de ces vidéoconférences, visioconférences. Regarder ces temps en quelques minutes, c'est toujours un peu compliqué, mais disons peut-être deux, trois éléments un peu structurants de ce qui s'est passé. Le premier, David, rappelez un peu les objectifs globales de la programmation, innovation, pas smart, sustainable, et c'est un peu comme en psychanalyse. Quand on parle beaucoup et on affirme beaucoup, il y a une forme d'injonction paradoxale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une société de moins en moins inclusive, un problème. Une Europe qui a du mal à prendre le train des changements climatiques, environnementaux, un problème. et une Europe qui a des retards en innovation et peut-être les derniers mois et les dernières semaines soulignent qu'effectivement, les grands gagnants culturels de ces semaines, c'est hélas pas les Européens. Les gagnants de ces dernières semaines sont les grandes plateformes qui sont avant tout américaines. On a encore peu d'éléments sur les contenus qui ont été visionnés ou qui ont été écoutés dans ces dernières semaines, mais vraisemblablement pas les contenus les plus artistiques et pas les contenus les plus européens. Donc, vraisemblablement, les séries américaines doivent avoir un très, très grand succès. C'est assez, je crois, intéressant de regarder ça parce qu'effectivement, il y a un début d'infléchissement où c'était dans le début de programmation, l'idée qu'il fallait se structurer, rattraper ces grands changements mondiaux, ces grands changements dans les usages des acteurs ou des consommateurs ou des usagers et que l'ensemble de la programmation a été tourné vers ceci, ces objectifs-là. Alors, ça a été fait avec plus ou moins de bonheur. D'une part, dans la compréhension. Dire qu'il nous faut rattraper ces usages à des acteurs qui ont plutôt des difficultés peut-être ou des habitudes plus certainement de réfléchir par discipline, c'est un peu compliqué puisque ce n'est pas du tout disciplinaire en fin de compte ce qu'on propose. Au niveau européen, ce sont des grands, alors on va prendre le mot transversal, qui ne sait pas toujours bien ce qu'il veut dire, mais en tout cas, ce sont des grands changements dans les rapports culturels et les fabrications des objets et l'accès aux objets. Il fallait prendre ces changements-là. Alors, on a vite accusé l'Europe de ne s'intéresser qu'au digital, mais ce n'est pas ton problème. Retour aux dernières semaines, ce n'est pas un problème de s'intéresser qu'au digital, c'est s'intéresser à comment les gens, comment les personnes, comment les usages sont en train d'être profondément transformés et qu'il faut à la fois réfléchir côté création et côté accès. Et ça nous pose des problèmes. Peut-être les dernières semaines, elles ont aussi posé le problème des ruptures sociales. On s'est aperçu que tout d'un coup, quand on passait dans des moments comme ça, il y avait des pans entiers de la population qui étaient évacués. Soit parce que socialement, elles n'ont pas accès, ou soit par peut-être les histoires de vie, l'âge ou tout un ensemble de choses. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, c'est une grande incompréhension au départ de ces grands enjeux. Je pense qu'au fur et à mesure, nous les saisissons tous mieux. Et peut-être nous allons regarder ce qui s'est passé dans ces dernières années de soutien à travers Europe Créative, mais on peut regarder d'autres programmes, d'une manière différente. Alors, d'une part, une grande diversification de projets, puisque l'idée, ce n'est pas de soutenir par discipline, ce n'est pas de faire des flèches, tant de projets pour le théâtre, tant de projets pour les arts plastiques, mais c'est bien de rentrer par des grands changements sociétaux. Donc, on a une assez grande diversité de projets et un très, très fort réfléchissement vers une réflexion sociale ou sociétale plus importante. Et là, je pense que c'est quand même la donne, c'est un éloignement assez grand de la production. Ça, ça coince un peu avec les professionnels, soyons honnêtes, puisque le grand souci, la grande entrée, c'est de regarder un guichet, d'abord parce qu'il va permettre de soutenir de la production. Et là, on a plutôt un très, très fort changement de tout ceci, alors qu'il se colore différemment, parce que dans les sept ans, il y a eu aussi des événements différents. Il y a eu 2015, une grande crise, commencé avant, 2013, premier conflit syrien, mais 2015, une grande crise, où on a vu le programme s'infléchir pour prendre très rapidement la question de l'accueil des réfugiés, en tout cas d'une forme d'insertion, d'une forme d'accueil. Et ça a été intéressant de voir qu'il y a eu une très, très grande réactivité de beaucoup d'acteurs, et pas forcément en France. Une difficulté en France, peut-être de voir qu'il y a des formes de réactivité à la société dans beaucoup de territoires européens, et qu'en France, on est particulièrement coincé lorsqu'on commence à dire, regardez la société, pensons les projets plutôt vers la société que vers nos disciplines et nos productions. Premier élément. Deuxième élément derrière tout ceci, c'est un changement assez profond des économies culturelles. Et là, on en parlera certainement dans la deuxième partie. On rentre dans un effet de crise qui, d'abord, révèle beaucoup des structures et des changements de cette économie culturelle. La précarité de bon nombre d'emplois culturels n'est pas nouvelle. On signale, ça signale peut-être même en plus des différences de filets sociaux ou de tout un ensemble de choses qui est en train de se passer. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est structure de l'acteur culturel, structure économique assez semblable en Europe, d'une assez faible capitalisation, très grande précarité de l'emploi et une difficulté à être dans ces endroits où il faut redéployer et investir. C'est une difficulté quand on regarde le secteur culturel. Je pense que là, dans le programme, on a eu aussi beaucoup ces effets et c'est ce qui a été cherché, en tout cas dans les deux volets, puisque là, je fais une synthèse un peu globale qui, bien évidemment, sera déclinée en fonction plutôt des angles du programme qui cherchent plutôt à soutenir des projets de coopération, des angles du programme qui servent plutôt à soutenir des éléments de la chaîne de valeur, comme on dit, c'est-à-dire des éléments de la construction économique des projets artistiques et culturels. Mais ce que l'on peut dire, c'est que cette difficulté d'avoir une pensée économique et une pensée de son devenir économique et une pensée de sa structuration économique a été aussi assez différenciée, mais relativement bien saisie globalement dans le programme. Là aussi, peut-être avec une difficulté française qui est toujours cette difficulté à dire qu'articuler société-économie ne relèverait pas de nos logiques culturelles et artistiques, mais je pense que là, il y a une très grande progression à travers ce programme et à travers l'usage qu'en était fait par les acteurs. Et dernier point, c'est la coopération. Comment on pense la coopération au-delà d'une entrée par la mutualisation ? C'est-à-dire ce qu'on a vu et on voit encore beaucoup, c'est qu'on peut bien faire de la mutualisation, mais on fait une compte pour aller au guichet quand même et se partager le guichet. C'est plutôt une obligation. Je pense qu'il y a une culture de coopération qui évolue et qui évolue assez nettement, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu moins de la mutualisation de force pour être un peu plus de la coopération, c'est-à-dire de mettre en œuvre dans les programmes des mécanismes de solidarité puisqu'on n'est pas tous dans les mêmes situations. On ne va pas faire une compétition de la précarité, mais vous imaginez que dans ce moment, il y a des précarités, on va prendre l'Est ou le Sud européen qui sont un peu plus précaires que d'autres endroits. Mais on voit dans cette coopération se structurer vraiment des mécanismes de coopération où il y a une part de co-responsabilité et de co-solidarité, si on peut dire, qui sont effectives. Alors, ça bute sur un certain nombre de structures en français, parce que c'est intéressant de voir que dans cette question européenne, il y a des entrées très différentes, il y a tout un pan de l'Europe qui reste invisible pour les Français. C'est une réalité, une réalité même qui se durcit un peu, je trouve. Il y a l'Est européen qui nous échappe. D'ailleurs, il s'échappe, l'Est européen. Et au cours de ce programme, on a vu des phénomènes un peu inquiétants qui sont, puisque c'est difficile de travailler avec l'Est, laissons l'Est travailler ensemble. Quand derrière, ça se fait sur un fond, vous le savez, je ne sais pas, un groupe de vice-grade qui est quand même en train de fédérer une vision européenne assez différente, assez nationaliste, on s'aperçoit qu'il y a comme ça des dissociations Est-Ouest. Et en France, on a, je dirais, une assez grande difficulté à comprendre qu'on est dans une Europe continentale, une Europe, alors, avant Brexit, 500 millions, après Brexit, 420 millions de citoyens et une très, très grande diversité que nous ne saisissons pas. Donc, une coopération qui s'améliore dans l'esprit, je dirais, mais une difficulté à prendre l'Union européenne, c'est-à-dire ce grand continent, et de peut-être comprendre que même si c'est difficile, c'est là qu'est notre but, c'est de travailler dans cette Union et de construire ces solidarités qui s'effritent, donc l'Est européen, mais plus inquiétant encore, une partie du Sud. Donc, je dirais que c'est quand même très, très rare de voir des projets avec des opérateurs grecs. Alors, vous reprenez la période, alors la période, elle a commencé après 2008, mais quand même, la crise économique en Grèce n'a pas fini en 2008, elle est toujours présente, et on se dit quand même étonnant. Alors, dedans, il y a effectivement des acteurs remarquables qui ont vraiment tenté les choses avec le Sud aussi, c'est des fois un peu raté, par exemple, rappelons-nous la documentaire, ce n'est pas facile, mais la documentaire avait fait le choix, par exemple, d'avoir une partie de son édition en Grèce, une partie de son édition à Cassel, évidemment, mais derrière ces acteurs remarquables, c'est plutôt un appauvrissement de ces liens et de cette prise en compte de diversité avec l'Est qui est en train de s'éloigner. Il faut vraiment voir cet éloignement avec beaucoup d'inquiétude. Et un Sud que nous ne voyons plus, alors est-ce que c'est parce que, en fin de compte, on n'a jamais su bien de faire de la solidarité avec les gens qui ne sont pas de notre niveau de richesse ? Je ne sais pas, je vous laisse la question, mais c'est un peu ces questions générales sur les grandes structures. Alors, je prends le programme Europe Créative, mais on pourrait élargir en voyant certainement les mêmes phénomènes à travers les mobilisations, des programmes de recherche, des programmes d'éducation, hélas. Peut-être la seule chose qu'on aime bien, en fin de compte, c'est les fonds structurels, puisqu'on connaît l'enveloppe qu'on a dans la région. Il n'y a pas trop de coopération à part quelques volets de coopération, mais bon, on fait de l'Europe entre nous. Là, je parle vraiment de faire de l'Europe avec des Européens, ce qui est un autre dynamique. Du coup, Pascal, tu parlais de la difficulté à mettre en place des logiques de coopération plutôt que de mutualisation. Tu dirais que les freins, donc on a entendu un frein économique, un frein peut-être aussi culturel dans l'approche artistique des projets. est-ce qu'il n'y a pas aussi encore un frein de réseau de comment on se rencontre ? Est-ce que ça, ça a été bien travaillé ? Est-ce que ça a évolué dans cette période récente 2014-2020 ? Évidemment, ça évolue, mais les réseaux, je pense qu'on se sent à un moment de leur histoire où, effectivement, il nous faut peut-être revoir cette question de mise en réseau, qu'est-ce que cela veut dire. Autrement, c'est une litanie qu'on n'entend plus très longtemps. Bien évidemment, le monde change. Dans un monde qui change, il faut renouveler constamment ses contacts. Il n'y a pas de situation qui serait stable. Tout d'un coup, tiens, j'aurai mon réseau, mais votre réseau, il va faire comme moi, il va vieillir, et à un moment donné, ce sera un réseau entre personnes qui ont vieilli ensemble. Si on veut prendre comment la société bouge, il faut prendre tous les acteurs. Cette mise en réseau, elle est permanente. elle n'aura jamais de fin. Je pense que ce n'est pas tellement de se dire tiens, je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas construit ce réseau. Je n'ai peut-être pas intégré cette chose permanente qui consiste à regarder de manière continuelle ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se transformer et les acteurs de cette transformation. Et ils changent les acteurs de cette transformation. Et ça, c'est toujours, toujours, et ça sera toujours difficile. ça n'est pas une difficulté que nous avons eue et que nous n'aurions plus. C'est une difficulté si nous ne trouvons pas une façon de faire qui est de toujours être en phase, en contact avec la société. Donc, si c'est la difficulté, je suis assez inquiet parce que ça restera la difficulté. il faut voir qu'il y a par contre des acteurs qui ont acquis des réflexes de mobilité assez différents. Et là aussi, on le verra dans la deuxième partie, c'est quand même assez central cette question puisqu'on rentre dans aussi une crise de la mobilité. Donc, une redéfinition de ce que ça veut dire être mobile, ce que ça veut dire partager. Tu as raison, Pascal, il faut peut-être se le garder quand on va regarder plus loin. Je voulais te demander, souvent en France, on a l'impression quand même d'être assez bon dans nos manières de travailler. Si on devait trouver des gens qui travaillent encore mieux que nous, quels sont les pays aujourd'hui qui sont un peu exemplaires dans leur pratique de coopération, dans leur développement de projets européens ? Il faut savoir déjà que la France est le premier pays bénéficiaire de ce programme depuis très longtemps. donc ça dépend de ce qu'on entend par bon, meilleur, qui peut-être parle langue, je dirais, mais on est vraiment le premier pays bénéficiaire sur tous les volets du programme Europe Créative. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on est bon dans un certain type de programme et pas dans d'autres, je dirais, pour détourner non pas parce que je crois qu'à chaque situation a des avantages et des faiblesses. on pourrait mettre en exemple tel pays qui aurait peut-être des habitudes différentes, mais bon, ils auront certainement leur faiblesse tout autant. Différentes, elles aussi. Pourquoi, par exemple, en France, on est plutôt bon sur l'Europe Créative et très mauvais sur le programme de recherche ? Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, dans le programme de recherche, les Anglais étaient de très grands, les Anglais culturels, pas les chercheurs, généralement, la Tate, je ne sais pas, la National Gallery, tout un ensemble d'acteurs culturels, ont fait de la recherche un de leur domaine d'excellence. Ça, je pense que ça nous renvoie à une question à nous, Français, qui est ce rapport à la recherche, la transformation, l'innovation, d'une part. Et puis, dans ces programmes, ça demande des visions assez globales. Ça demande des visions, un des grands critères de ces programmes, c'est aussi une capacité à avoir des vrais contacts mondiaux et des vrais contacts de long terme au niveau européen. Donc, je pense que ça renvoie à cette comparaison entre recherche et programmes vraiment culturels, me disent ça aussi. Et puis, troisième chose, c'est peut-être qu'on aime bien les niches ou les guichets quand il y a marqué culture dessus et qu'on a du mal à voir d'autres endroits de travail sans forcément marquer culture dessus, qui peuvent être environnement, qui peuvent être… On l'apprend, il faut tempérer le trait grossi exprès pour cette conférence, mais on a beaucoup de mal à rentrer dans d'autres logiques qui sont des alliances différentes. Si tout d'un coup, un acteur artistique rentre dans un projet où il va aller chercher des personnes de l'environnement, ça va être d'abord d'autres financements, d'autres logiques. Ça ne dénaturera pas forcément son projet artistique. S'il y va, c'est que son projet artistique doit avoir quelque chose. Il cherche quelque chose de ce côté-là. C'est peut-être aussi des logiques. Je ne dirais pas de compétition. Il y a des pays qui ont des structures, on le sait, qui ont des états plus fragiles, évidemment, qui auront plus de problèmes techniques. Mais je dirais, aujourd'hui, c'est plutôt regardons pourquoi on est intéressé par un certain nombre de choses et par d'autres et pourquoi ça intéresse les autres. Pourquoi tout d'un coup, Anglais et Allemands regardent beaucoup la recherche ? On est le troisième pays, on est le premier pays bénéficiaire, mais largement, franchement, il faut arrêter les légendes qu'on serait pas bon, on est très très bon sur l'Europe créative, parfait. Mais pourquoi on est le troisième sur recherche et pourquoi on est le troisième très très loin derrière Anglais et Allemands ? Ça, c'est intéressant de regarder la vie culturelle allemande, par exemple, qui est plutôt bonne. si on regarde aujourd'hui en Allemagne dans les dernières années, si on veut trouver une conférence un peu passionnante sur le devenir de la culture, on va en Allemagne. Si on veut trouver un événement de pointe qui allie débats citoyens, artis, on va en Allemagne. Donc, il faut voir quand même que la puissance artistique et culturelle allemande est vraiment, il y a un leadership aujourd'hui, c'est pas grave, il faut le regarder positivement, c'est agréable d'échanger avec nos amis allemands, ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, mais il faut voir peut-être qu'ils s'intéressent au futur, s'intéressent à la recherche, s'intéressent à des choses comme ça. Est-ce que du coup, ça, c'est pas une réponse à une difficulté qui remonte un peu de l'hyper compétitivité du programme Europe Créative ? Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est encore possible pour un interlocuteur un peu nouveau qui n'a pas encore développé de projet Europe Créative d'aller sur ce type de projet-là ou est-ce qu'il faut tout de suite travailler de façon plus large justement en essayant d'être plus inventif dans la définition des projets ? Sur Europe Créative, ce que l'on voit, c'est où on est petit ou on est gros. Il y a un problème avec les structures moyennes. C'est assez intéressant parce que la légende, c'est il faut être gros, il faut être très structuré, etc. Ce qui n'est pas du tout la réalité des bénéficiaires. Et là, je ne parle pas qu'au niveau français, vraiment au niveau européen. Soit on a une petite structure très réactive, peut-être avec pas d'autre choix, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans la psychologie des acteurs. Et c'est un nombre très important des bénéficiaires d'Europe Créative. Donc là, généralement, très petit, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de primo-déposants, il y a tout un grand renouvellement du programme par ces très petites structures. et les grandes structures, alors là, ça dépend au niveau européen, mais en France, par exemple, nos grandes structures sont absolument absentes des projets européens. Ce qui est très différent, par exemple, je prenais les Anglais tout à l'heure, où il n'y a pas un grand, je veux dire, la taille, c'est dans des projets, vous voyez, le bouffe dans les projets, ce n'est pas le cas en France. Donc, notre difficulté, là, elle est liée peut-être au type de notre réseau, qui est, on a beaucoup de structures moyennes en France. Évidemment, quand on parlera moyen pour une scène nationale, peut-être qu'ils tous écoutent, c'est un moyen relatif, mais par rapport à des très grandes structures très, très lourdes, oui, c'est des structures relativement moyennes. Ça, je pense qu'il y a un enjeu. Alors, est-ce que c'est un enjeu d'urgence ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas assez d'urgence côté financier et puis que dans d'autres pays, il y a des urgences financières qui poussent à plus regarder la coopération ? Certainement. Est-ce qu'il y a une difficulté à saisir l'altérité ? C'est-à-dire que de réseaux de taille moyenne ou d'équipement culturel moyen, ce n'est pas tout à fait la situation en Europe. Là, on faisait un peu de comparatif avec les Allemands tout à l'heure. En Allemagne, on a beaucoup de très grosses structures ou beaucoup de très, très petites structures. Et on n'a pas forcément ces structures dites moyennes. C'est un peu différent. Théâtre allemand, c'est des dizaines et des dizaines de salariés, par exemple, pour ne pas dire des centaines. Est-ce qu'on a du mal à être composé avec cette altérité, donc des projets qui seraient composés avec des petits acteurs au terme économique ou des acteurs plus grands ? Oui, peut-être. On peut, comme ça, peut-être énumérer un certain nombre de difficultés qui toutes nous emmènent quand même à être… et là, c'est ce qu'on développera dans la seconde partie, mais ce qui nous attend, c'est d'être capable de beaucoup, d'être très réactif à l'altérité, à la diversité et à une forme de… Alors, j'ai horreur du mot flexibilité puisque je crois qu'il est capté dans le monde économique pour d'autres raisons, mais à une forme de capacité à être, comme on le disait tout à l'heure pour les réseaux ou pour les contacts, d'être dans une capacité à regarder la transformation en permanence et à saisir la transformation en permanence. Ça, je pense que c'est des questions qui nous sont posées à tout le secteur, nous comme tout le monde. Merci, Pascal. On reviendra vers toi plus tard. J'en profite du coup pour dire que s'il y a des questions, si vous avez des questions devant votre écran, n'hésitez pas à les poser. J'ai Christelle à côté de moi et moi, je peux en voir quelques-unes, donc essayez de les remonter pour les intervenants. N'hésitez pas à participer. L'autre chose que j'ai oublié de vous dire en tout début de réunion, c'est qu'on a la chance d'avoir Charlotte Bolle qui suit cette journée de travail qui va en faire la facilitation graphique et du coup, on la retrouvera deux fois. On la retrouvera à la fin de la première session et la fin de la deuxième session. Donc, voilà, c'était un petit oubli de ma part, pardon Charlotte. L'idée qu'on avait du coup, après ce regard d'un point de vue national de Pascal, on voulait donner un éclairage depuis la région en Titanie. On a la chance du coup, d'avoir Geneviève Saint-Hubert parmi nous, donc la Maison de l'Europe et le point Europe direct. Et on voulait un peu faire le même travail de regarder vers l'arrière dans une logique de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué ici pour en faire un petit peu le diagnostic. Donc voilà, Geneviève, je vous passe la parole sur quelle histoire et quel diagnostic on peut faire en région Occitanie, depuis la région Occitanie. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, vous m'avez demandé de travailler deux axes qui étaient effectivement de parler un peu des fonds de la région et puis de donner un exemple. Je suis ravie, Pascal, de pouvoir dire que c'est un exemple qui inclut un partenariat avec des Grecs. Donc, on peut le faire, mais ce n'est pas vraiment de la culture, en effet. Donc, un mot, vous m'avez aussi demandé de dire un mot sur la Maison de l'Europe très rapidement. Alors, on parlait de Robert Schumann, elle n'est pas aussi vieille, ça voudrait dire que je le suis autant, enfin vieille, ancienne, mais elle existe depuis une trentaine d'années et les Maisons de l'Europe, effectivement, se sont également créées, même de manière antérieure au Congrès de l'AE en 1948, vous voyez, en 1948 et c'était l'idée d'un mouvement de citoyens déjà qui voulaient, effectivement, à la sortie de la guerre, promouvoir ce mouvement de paix, mais aussi de sensibilisation à un projet européen. Donc, nous sommes également, vous l'avez souligné, c'est important, un relais Europe direct. C'est quoi ? C'est un label de la Commission européenne que nous obtenons régulièrement par appel d'offres. Nous sommes cinq en Occitanie. Il y en a un à Montpellier, un à Hoche, un à Nîmes et un à Prades. Il y a également une Maison de l'Europe à Perpignan qui n'est pas labellisée, mais qui peut tout autant donner des informations dans les sites internet. Tout ça, vous pourrez le trouver. Vous m'avez demandé de faire un petit zoom rapide sur les fonds en Occitanie. Alors, j'ai pris un peu le prisme de dire, pas de donner trop de chiffres, mais de donner une situation qui a été, puisqu'on veut faire un peu le futur et voir ce qui pourrait être amélioré au niveau de la gestion de ces fonds. Pascal parlait de guichet. Mais d'abord, je voudrais refaire cette distinction que vous avez amorcée, David, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a au niveau européen deux types de fonds. C'est de l'argent, des financements. D'abord, ce qu'on appelle les fonds européens structurels d'investissement, les FESI pour les spécialistes du jargon. En fait, c'est de l'argent qui est mis dans le pot commun de l'Europe et qui revient vers les États pour financer en effet des infrastructures, des choses très concrètes au niveau régional la plupart du temps et qui ne nécessitent pas, en effet, vous l'avez souligné, c'est tout l'enjeu de partenariat européen. C'est-à-dire, on reçoit de l'argent européen pour effectivement faire des choses. Alors, il y a le FEDER, vous en avez déjà entendu parler, le Fonds européen de développement régional. Là, c'est vraiment pour des infrastructures, pour de la recherche, de l'innovation, du développement économique des entreprises, etc. Le FSE, ça, vous en avez également entendu parler, le Fonds social européen parce que je pense que les acteurs culturels à un moment donné bénéficient certains de ce fonds puisqu'il n'est plus centré sur ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire les travailleurs, les jeunes, les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire l'humain. Le FEDER et le FEDER, je ne vais pas m'étendre, politique agricole commune, la pêche, et ça, c'est une énorme partie. Vous disiez, Pascal, que l'Europe créative était bien servie pour la France. Il faut savoir aussi que la politique agricole commune, il n'y en aurait plus depuis longtemps, en France, il n'y avait pas la politique agricole commune. Et puis, il y a un autre type de fonds que l'on appelle les fonds sectoriels. Alors là, il s'agit de fonds qui sont gérés, on peut dire, directement par Bruxelles, même si, et c'est le cas d'Europe créative, c'est également le cas d'Erasmus que nous aborderons, et également le cas du programme qui va concerner l'Europe pour les citoyens, qui va également évoluer, on en parlera dans la deuxième partie. Et même si ces programmes, effectivement, ont ce qu'on appelle des agences nationales, il y en a deux, notamment pour Erasmus, une à Bordeaux, une à Paris, et bien là, je dirais que c'est le cœur des fonds qui permettent, et j'aime bien cette idée de Pascal, de faire de l'Europe avec des Européens, quel que soit le secteur, c'est sectoriel. Donc voilà, on y reviendra tout à l'heure, et puis je vous donnerai ce petit exemple de ce projet que nous avions fait dans le cadre de ce qui est devenu Erasmus+, mais qui à l'époque antédiluvienne s'appelait Grunvig, du nom d'un pasteur danois qui était comme Erasmus, un voyageur et un penseur européen, et je vais revenir à l'Occitanie, juste pour parler des fonds et de la difficulté de gestion de ces fonds. Il y a, vous l'avez souligné, des périodes 2014-2020 qui se terminent là puisque nous avons élu un nouveau Parlement européen qui a mis en place une nouvelle commission européenne, et donc on va rentrer dans la période 2021-2027 avec toutes les incertitudes qui existaient déjà et qui évidemment avec la période que nous vivons risquent de freiner, de ralentir un certain nombre de choses. En tout cas, la région Occitanie a bénéficié de 3 milliards d'euros sur cette période 2014-2020 au titre de toutes les politiques européennes, que ce soit cohésion, développement rural, etc., FEDER, on en a parlé, et ces fonds qui sur la période précédente, j'introduis cette notion de complexité de gestion parce que pour les acteurs culturels et j'ai des amis qui le sont et s'il y en a, je les salue qui nous écoutent, je connais bien les difficultés qu'ils ont à ne serait-ce que comprendre. Pour une petite anecdote, je disais à David que j'ai vécu la période il y a 20 et quelques années où des acteurs culturels venaient, disaient on a une pièce allemande, le sonorisateur est italien, j'ai des acteurs italiques, c'est européen. Et non, on ne pouvait pas avoir d'argent en faisant ça. Ça, énormément évolué et heureusement, effectivement, le système maintenant qui est mis en place par le volet culture Europe et que nous voyons avec admiration parce que je crois que moi, j'ai vécu vraiment les premières choses et on revient de très très loin en Occitanie. En tout cas, ces fonds, ils étaient d'abord gérés et pendant longtemps par l'État. Depuis la dernière programmation, donc c'est la région, le Conseil Régional Occitanie qui les gère. OK, déjà, il y a une passation qui est assez compliquée. On rajoute à ça la fusion qui est intervenue des régions où nous avons fusionné Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et nous sommes devenus une des régions les plus grandes de France en termes de département. Nous en avons 13. Donc, cette passation déjà s'est faite, bon, elle s'est faite, mais avec du retard. On sait déjà qu'il y a déjà du retard normal dans l'instruction des dossiers, dans le paiement, etc., mais ça ne s'est pas arrangé. et ce que les porteurs de projets doivent savoir, or, s'ils s'intéressent aux fonds structurels, c'est que cette bi-régionalité, eh bien, elle va durer au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la période 2020, c'est-à-dire que nous sommes sur des plans qui sont soit Midi-Pyrénées, soit Languedoc-Roussillon. Donc ça, c'est déjà une complexité qu'il faut vraiment intégrer et qui, je l'avoue, n'incite pas forcément à se plonger dans cette administration. Si on est un acteur culturel, si on n'a pas forcément, c'est vrai aussi pour certaines entreprises, on produit des choses, on crée des choses et se lancer dans cette dynamique européenne, c'est vraiment un très, très gros frein. Ceci dit, ça vaut le coup parce que quand on arrive à avoir des financements, après on arrive à des choses très, très intéressantes et très belles. Alors, je vais surajouter un peu ce panorama un peu pessimiste mais qui ne l'est pas, qui est réaliste en réalité. Je crois que l'intérêt, c'est de voir la réalité de la situation et de faire avec. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Alors là, au niveau national, on sort tout à fait de la région, mais elle l'inclut évidemment. Et je tire juste trois choses ou quatre. Le rapport relève la lente acquisition du statut d'autorité de gestion par les régions. Il soulève également des transferts de moyens tardifs, mal anticipés et insuffisants. Des compensations financières insuffisamment transparentes. et des architectures hétérogènes, des systèmes d'information, c'est-à-dire des systèmes qui gèrent les projets. Et donc, il y a une articulation prémonistique à renforcer entre les fonds européens et les autres financements publics. Et juste en conclusion, il dit quand même, et ça nous apprend des choses, que le transfert aux régions de la gestion des fonds structurels et d'investissement, donc des FESI, a été mené dans l'urgence et sans réflexion stratégique suffisante, c'est éloquent, mais qu'au prix d'efforts disproportionnés et de coûts de gestion élevés, la France a réussi jusqu'à présent à ne pas perdre de crédits européens, ce qui est encore une information et une bonne nouvelle, mais avec de nombreux dysfonctionnements. Donc, pour l'avenir, la Cour des comptes préconise donc de mieux définir les priorités, de réduire le nombre de programmes coopérationnels et je crois que c'est ce qu'on a observé, Pascal pourra le dire également, c'est-à-dire la refonte de programmes qui, dans la programmation suivante, est simplifiée, alors ça peut être entre guillemets aussi la simplification, mais souvent, c'est le cas, améliorer également la transparence financière et la coopération entre l'État et les autres autorités de gestion, mieux adapter les systèmes d'information des utilisateurs quand on doit remplir un dossier en ligne et puis faire un rapport sur un autre site, ça peut être évidemment un énorme frein, en tout cas, ça nécessite des moyens humains que les structures culturelles n'ont pas forcément. et donc, en dernier, porter une plus grande attention à la satisfaction des porteurs de projets. Apparemment, le facteur humain n'est pas toujours considéré, je crois que, on ne peut pas se mentir, tous porteurs de projets, nous sommes des porteurs de projets également, se sont heurtés à un moment ou à un autre, comment dire, à la règle, à la chose qu'on ne peut pas bouger au site où on ne peut pas rentrer autre chose, etc. Donc, vous vouliez du passé, voilà le passé, rentré évidemment, mais il ne faut pas cacher effectivement la complexité de tout cela et encore une fois, je parle là des fonds structurels. Est-ce qu'on peut, du coup, est-ce qu'on peut se dire que le travail est maintenant fait, que les choses sont un peu en ordre de marche et qu'en fin de périodes, on a atteint un mode d'organisation un petit peu plus optimal pour la gestion des fonds en région ? Alors, nous avons eu à Carcassonne, il y a quelques, avant le confinement, un état des lieux, justement, au niveau des fonds régionaux par le conseil régional et les acteurs et l'État. On a évidemment vu tout ce dont je suis en train de vous parler, mais en très, très en détail. Et évidemment, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des programmes où ça marche un petit peu mieux que d'autres, mais globalement, je pense que, et la période actuelle ne va encore une fois pas ranger les choses. Je crois que les choses se sont figées pendant deux mois et que nous allons payer ces deux mois, là aussi, en termes de gestion de programmes. Encore une fois, je parle de fonds structurels. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les sectoriels. Je suis moi-même en attente d'un solde de subvention 2018 de la région. C'est juste pour dire et nous sommes en 2020. Donc, les problèmes sont cernés. Maintenant, il faut effectivement trouver des solutions. Voilà. je pense qu'il y aura du retard et qu'il va falloir des périodes transitoires certainement qui seront allongées pour ça. Mais je ne suis pas l'autorité de gestion. Si vous le souhaitez, on peut maintenant aborder le programme Erasmus. Alors, j'allais vous le demander. Vous nous avez fait un petit focus là sur les fonds structurels en région. Mais vous, vous avez une expérience aussi dans les fonds sectoriels, donc avec le programme Brunvig-Erasmus, vous le disiez. Oui. Et puis, le programme Europe pour les citoyens. Effectivement, vous m'avez demandé de faire un petit focus sur un programme que nous avons mené avec succès, il faut le dire, et qui serait maintenant donc une partie d'Erasmus. Mais ce programme, pour encore une fois les anciens, s'appelle Brunvig. Il était destiné à l'éducation des adultes. Maintenant, ces programmes Grunvig, le service volontaire européen qui a encore changé de nom, etc., et dont nous reparlerons, car il pourra effectivement à la marge intéresser le secteur culturel et les acteurs culturels, eh bien, ce programme Grunvig, donc nous, nous avons fait un programme d'éducation à la citoyenneté européenne. Je le dis, je le redirai, et ça a été redit dans un neurobaromètre que je présenterai en gros résumé tout à l'heure, l'énorme problème, c'est l'information. Alors, il y a énormément d'informations. Le problème n'est pas de trouver l'information, trop d'informations durant l'information, à un moment donné, on ne sait plus où aller chercher la bonne information. C'est pour ça que l'information, et nous, Europe Directe, par exemple, sommes des généralistes, une espèce de porte d'entrée généraliste où, que ce soit sur l'environnement, la recherche, la culture ou autre, nous pouvons donner la première information ou, comme le disait Pascal, le bon guichet, puisque en France, nous avons, nous aimons les guichets. Ceci étant dit, l'information sur l'Union européenne, c'est-à-dire nous sommes tous, je pense quasiment, et tous ceux qui sont en ligne, des citoyens européens et, de la même façon que nous sommes des citoyens français, nous ne savons absolument pas, parce que quand nous faisons de la formation sur la citoyenneté européenne active, je peux vous dire que le petit rappel d'éducation physique français fait frissonner. Personne ne connaît les... Enfin, on va voter, on sait à peine pour qui, etc. Enfin, c'est assez c'est assez dramatique et donc cette entité supranationale qu'est l'Union européenne, eh bien, n'échappe pas à cette négligence des citoyens que nous sommes. Il y a un B à bas à connaître et effectivement, ça commence comme ça. Donc, ce projet, nous l'avons mis en place avec des Grecs, donc, la Maison de l'Europe de Rode. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile souvent de faire des projets européens ? Il y a un frein qu'il faut mentionner, c'est la langue, bien entendu. La langue est un des principaux freins pour pouvoir se parler. Alors, on se parle anglais, évidemment, maintenant, on a une espèce d'anglais absolument catastrophique, mais qui nous permet de communiquer. Mais il est évident que quand on veut rentrer dans des subtilités, eh bien, la langue, en effet, est un problème. Donc, nous avions la chance d'avoir des Grecs qui parlaient parfaitement le français, donc, ça aide beaucoup. Nous avons fait ça en français, en anglais et en allemand. Moi, je suis linguiste de formation, donc, ça aide un peu aussi. Nous l'avons fait avec le Centre virtuel de connaissances sur l'Europe. J'invite à aller voir leur site, le cvce.eu, qui est au Luxembourg, et qui est vraiment le concentré de toute l'histoire européenne. Et quand on est formateur aussi, éducateur, on peut trouver des ressources et ça peut aussi parfois intéresser le monde de la culture. Et nous l'avons fait également avec l'Allemagne, donc avec un réseau des maisons de l'Europe qui est basé en Allemagne. Donc, c'était quoi l'idée ? L'idée, c'était de donner aux citoyens, aux adultes, les moyens d'améliorer leur connaissance sur l'Union européenne. Et nous avons pris le prisme de relier ça à leur histoire personnelle et familiale. Donc, c'est quoi l'idée quand j'ai mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui est mort à la guerre de 14, par exemple, ou de 45, etc. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'à la sortie, je fais à grand-près ? On a fait des modules de formation d'histoire européenne et ensuite, on a fait des modules pour pouvoir relier les individus à leur propre histoire et voir ce qui avait avancé dans l'histoire de l'Europe par rapport à des situations de guerre, des situations, etc., pour arriver à aujourd'hui. Parce que c'est ça l'intérêt. Donc, quelle est l'évolution de l'Europe à travers ça ? Voilà ce qu'était ce programme qui a été distingué d'ailleurs en 2000, je ne sais plus quoi, pour l'année européenne de la citoyenneté. et c'est un programme de l'éducation des adultes qui peut encore une fois intéresser aussi aujourd'hui dans le contexte d'Erasmus Plus refondu dont nous parlerons tout à l'heure, les acteurs culturels. Merci. Voilà. Du coup, peut-être une question par rapport à cette expérience-là. Pascal parlait du besoin qu'on a d'être dans la coopération et dans la construction avec ce partenariat avec la Grèce. Comment vous avez pris en compte ce paramètre-là ? Est-ce qu'il y avait un déséquilibre entre les structures ? Comment vous avez adressé cette question ? Alors, pour moi, c'est simple. Le premier niveau, et c'est ça qui est difficile, premier niveau de réussite d'un partenariat, et c'est ça qui est très compliqué, c'est de connaître son partenaire et d'avoir confiance. J'insiste sur le mot confiance et responsabilité de sa part de programme. Confiance, parce qu'il y a des financements, responsabilité, parce que comme on est là tous, s'il y en a un qui n'est pas là pour parler, le truc ne se fait pas. Et je dirais que c'est vraiment, et la notion de réseau dont parlait Pascal est fondamentale, mais réseau européen. Moi, j'ai puisé dans le réseau des maisons de l'Europe. Je veux dire que les partenaires, j'ai eu cette idée, il vient de moi, pardon, j'ai eu cette idée, je dirais, que je l'ai soumise aux trois partenaires, à part le CVCE qui à l'époque était géré par le ministère luxembourgeois de l'éducation, que je ne connaissais pas forcément, mais je connaissais un des membres, ils ont dit oui tout de suite, on se connaît, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on va faire et on a dépassé largement les objectifs du programme puisqu'il y a eu des choses supplémentaires faites tellement on était à fond sur le sujet. Donc la difficulté c'est ça et dans le culturel je pense que le développement de réseaux et encore une fois moi j'ai connu, j'ai amené des acteurs culturels à Bruxelles il y a une vingtaine d'années parce que personne ne savait comment fonctionnait le rock. Donc on est parti avec un groupe et c'est ce que je vous disais des acteurs que certainement vous connaissez quand on est revenu, il y a le musée de l'affiche à Toulouse, il y a le rock en scène, il y a le festival de la BD à Colomiers qui ont déposé des dossiers et ils ont été retenus. Il y a à la fois le réseau, la connaissance des rouages européens et de comment ça marche et tout ça, merci au Relais Culture Europe, tout ça s'est mis en place depuis des années et effectivement maintenant cela fonctionne bien et ça permet effectivement d'avoir cette richesse et cette vivacité dans l'Europe de la culture. C'est vraiment extraordinaire. Moi j'ai vu cette évolution, on est parti de rien et on a vu se monter des réseaux que ce soit pour la culture et ça c'est très important et c'est comme ça que cette intégration européenne va se faire et ses partenariats. Merci beaucoup Geneviève pour ce double retour d'expérience. on a la chance aujourd'hui pour compléter un peu ce panel d'intervention d'avoir quelqu'un qui nous parle d'ailleurs et ce n'est pas toujours le cas c'est du coup l'avantage aussi de faire des webinaires en ligne c'est de pouvoir créer ces liens à distance. Nevenka Copriesec dirige la structure Bunker en Slovénie et on se disait que c'était très intéressant pour nous tous d'entendre son expérience parce que Bunker est depuis longtemps dans le travail de la coopération à l'échelle européenne ça fait partie complètement de la stratégie du projet et du coup c'était un peu d'avoir cet éclairage en remerciant aussi Nevenka de faire ce grand effort de parler dans notre langue donc merci beaucoup pour ça Nevenka du coup Nevenka quelle était l'idée quand Bunker s'est lancé dans la coopération européenne et quel retour d'expérience on peut faire du coup sur ces dernières années ok bonjour tout le monde merci de m'avoir invité Christelle Yvon c'est bien d'être avec vous ce serait beaucoup mieux si on pouvait être ensemble live mais bon espérons bien un jour ce sera de nouveau possible voilà je vais d'abord peut-être vous présenter un petit peu mon organisation Bunker qui a été fondée il y a 23 années par mois et qui a été créée justement avec un but à ouvrir un champ sur transnational international transnational c'est-à-dire avant ça j'ai géré une toute petite organisation qui s'appelait Théâtre Gley où on avait produit les compagnies locales et on avait essayé de les faire de les faire venir à la rencontre aussi sur l'international mais plutôt en faisant des tournées ce que j'ai compris en fondant Bunker c'est que le travail sur l'international c'est important de créer les conditions de travail international sur place c'est-à-dire d'ouvrir le terrain c'est-à-dire d'inviter les gens de créer les opportunités où les gens peuvent se croiser se parler échanger des idées des œuvres artistiques etc. alors pendant l'idée c'était de commencer avec un festival et c'était surtout par un manque du travail international sur place dans ces deux décennies et quelques Bunker a grandi d'une organisation purement disons ou majoritairement focussée sur la production culturelle à devenir une organisation pluridisciplinaire qui utilise la culture et l'art un peu comme un outil de à se confronter à beaucoup de défis plutôt développemental qu'il s'agit du monde aujourd'hui c'est-à-dire on est devenu une sorte de plateforme aussi transsectorielle qui lie différents secteurs comme éducation comme planning culturel comme recherche comme disons environnement recherche et développement stratégique tout ça dans une idée de fusion d'interconnexion de chercher une sorte de sphère synergique dans tout ça et en utilisant tout ce qu'on sait bien faire c'est-à-dire nos idées nos capacités d'invention créativité les approches encore out of box et d'expérimenter d'une manière un peu organique pour toucher les choses qui s'agit comme disait bien Pascal tout à l'heure les toucher les sociales sociétales environnementales et aussi politiques c'est-à-dire c'est vraiment le passage de production culturelle directe créer des oeuvres d'art les faire tourner mobilité etc. à vraiment ouvrir le champ pour autre chose et là je dois dire que sans fonds européens tout ça ne serait quasiment pas possible donc finalement on peut dire que dans ce qui vous concerne il y avait une rencontre assez naturelle entre ce que recherche l'Union Européenne ces objectifs qui sont très transversaux on l'a vu très globaux et puis vous votre projet le cœur de votre projet qui recherchait ça exact mais c'était tu vois ça n'est pas à l'Europe faire cet appel là tout vient vraiment des vrais besoins de base disons des secteurs culturels que je connais que je participe voilà peut-être je vais vous présenter un tout petit peu aussi l'organisation et ce qu'on fait concrètement après je vais faire un petit parcours à travers les projets européens et voilà pour dire un peu comment on travaille et pour ça je vais essayer de partager avec vous quelques images désolé voilà voilà on travaille ça c'est notre équipe de bunker là c'est pendant la période du festival et je dois dire que dans bunker on travaille tous d'une manière très personnelle et très horizontale et on aime tous voyager et on aime tous accueillir c'est-à-dire c'est un vrai on travaille vraiment sur un terrain du local et sur une crossroad comme on dit carrefour du local et international voilà ça c'est mes collègues voilà ça c'est notre lieu on gère un lieu c'est une très très belle salle électrique qui est convertie dans un lieu de travail et ça c'était aussi fait par une recherche que bunker a menée il y a plus de 18 ans on a aussi réuni plusieurs expériences soit internationales ou locales on a fait une vraie détectation comment on dit recherche sur les lieux qui auraient pu être convertis et on avait trouvé huit huit disons friches ou en ancien cinéma et cette recherche là a abouti à six lieux qui sont maintenant en fonction c'est-à-dire c'était une recherche applicative mais qui a résultat entre autres aussi celui-là que nous gérons maintenant depuis 14 ans ça c'est une histoire un peu de vie assez complexe j'aurais un autre pour expliquer plus on aurait besoin plus de temps voilà ça c'est un peu pendant une période c'est-à-dire un lieu d'hospitalité vous voyez un peu le public ce qui est inimaginable peut-être en ce moment d'isolement et de confinement voilà on devra trouver autre manière de retrouver cette hospitalité ses côtés personnels voilà on travaille beaucoup aussi sur l'éducation culturelle et on travaille beaucoup dans l'espace public aussi voilà et on travaille beaucoup dans notre quartier aussi c'est-à-dire le travail avec le public est assez essentiel pas tellement dans le sens d'amener plus du monde bien sûr on aime bien ça mais aussi de diversifier un peu et donner d'espace et accès à l'art et la culture à des gens qu'on ne connaît peut-être pas et on a commencé le premier jardin commun etc voilà c'était juste pour illustrer un tout petit peu pour que les gens puissent imaginer un tout petit peu avec les images c'est toujours plus facile voilà et maintenant je voudrais vous promener un tout petit peu c'est vrai que comme tu disais on a une longue expérience dans la coopération européenne aussi on a un succès relatif aussi dans avec différents programmes européens et je vais vous donner comme exemple juste une liste voilà ça c'est un peu la liste en petit je ne sais pas si tu veux le mettre en plein écran ou pas mais sinon ça c'est bien voilà c'est juste la liste de toute façon on ne va pas aller tellement dans les détails mais c'est juste pour dire que pendant ces 23 années on a quand même fait partie ou géré ou être nous étions chefs de file aussi de 23 projets européens majorité et deux sur plusieurs années c'est à dire qu'on a toujours presque chaque année on fait partie d'au moins trois ou quatre projets tout à départ c'était surtout on a travaillé beaucoup sur la mobilité la promotion et donner d'espace à mobilité de jeunes artistes parce qu'on avait trouvé que tous les festivals se ressemblent un tout petit peu comme on peut les mêmes les têtes et qu'ils vont dans la même direction d'habitude c'est nord-sud nord-sud et nous on voulait faire aussi un peu plus multilatéral aussi inclure un peu et aller chercher dans les lieux où qu'on connaît moins c'est-à-dire lier faire un sort de pont entre les grands et les petits entre l'est et l'est entre le sud et le nord etc. Une autre approche qui nous a mené à beaucoup de coopération c'est de travailler sur l'environnement de chercher les liens entre l'environnement le climat le changement climatique ce qui est maintenant très en avance et très 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 présent mais ça fait plus de 12-15 années que nous avons commencé à un peu approcher ce sujet-là il y a au moins 6 projets multitudinaires là-dedans qui s'appelaient au début Imagine 2020 on n'aurait jamais pu l'imaginer comme il est maintenant et c'était surtout comment lier c'est-à-dire au début c'était plutôt de donner une prise de conscience de ces problèmes-là ce qui n'était pas évident les gens nous regardaient un peu à travers qu'est-ce que l'art pourrait avoir avec l'environnement etc. après on a passé sur différents disons défis comme du consumérisme jusqu'à le recyclage jusqu'à l'énergie rénouvelable etc. et après on avait développé maintenant de plus en plus comment créer les conditions d'un terrain pour un possible changement une transformation alors le dernier projet qui a commencé à démarrer l'année dernière c'est ART c'est ART CLIMAT transformation c'est-à-dire c'est-à-dire on va du concret vraiment à créer de projeter un peu les choses dans la transformation vraiment dans le pas seulement de prendre les responsabilités individuelles mais aussi collectives c'est-à-dire de penser comment faire les choses un peu plus ensemble par rapport à ces sujets-là après nous faisons partie de pas mal de je ne vais pas vous citer tous mais entre autres par exemple il y a justement Pascal aussi ici un projet qui nous a beaucoup transformé c'était le projet Sostenuto qui faisait plutôt des fonds MEDA des fonds structurels et je crois que c'était avec cette expérience-là aussi que ça nous a transformé à aller un peu chercher un peu en dehors de notre voie artistique culturelle aller chercher aussi ailleurs c'est-à-dire trouver d'autres liens au niveau global c'est-à-dire mais aussi ça nous a permis d'avoir le temps on faisait des petits essais déjà avant mais là ça nous a permis d'avoir le temps d'explorer vraiment comment coopérer localement comment trouver un échange parmi les organisations qui ne se ressemblent pas a priori avec les écoles avec les autres avec les habitants en fait d'un autre quartier et cette expérience-là a donné un bon terrain aussi pour ça nous a préparé peut-être pour ce qui nous attend maintenant mais de ça on va parler plus tard voilà ça c'est est-ce que du coup avec cette longue expérience que tu as de projet tu ressens dans toutes ces années une amélioration dans la qualité des partenariats et des projets comment tu ressens l'évolution des projets au fil de l'eau de ces dernières années est-ce que tu as l'impression qu'on va plus faire des projets de coopération ou qu'au contraire le contexte économique certains enjeux font qu'on reste sur des logiques de mutualisation et comme le disait Pascal je pense d'un côté je pense que les gens par exemple si je regarde maintenant la France comme vous tous vous dites que c'est vraiment beaucoup de succès dans ces projets-là je trouve qu'il y a comme moi j'étais commencé sur ce terrain-là je crois qu'il y avait énormément de collaboration et même pas beaucoup d'intérêt c'est-à-dire il y avait une sorte de ne m'en voulait pas mais de self-satisfaction comme on dit c'est-à-dire il n'y avait pas un vrai besoin ni peut-être assez de curiosité il y a bien sûr des très 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 beaux exemples qui prouvent juste le contraire mais si je regarde un peu l'image plus générale des visions d'extérieur sur la France il y a 20 ans c'était très difficile à trouver des partenaires français qui seraient intéressés tout simplement je crois que ça s'est changé beaucoup grâce à plein d'acteurs et aussi parce que je pense qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus aussi interdépendants et bien sûr il y a un côté économique qui n'est pas négligeable c'est-à-dire que comme je disais sans ces fonds-là pour nous ce serait sûrement très très compliqué à développer beaucoup de ces choses-là peut-être je devrais nommer une dernière chose c'est-à-dire que depuis maintenant le deuxième tour nous gérons aussi un projet de coopération qui s'appelle Create to Connect Create to Impact et là on travaille surtout sur le un travail sur le public qui est un peu le mot-clé maintenant aussi dans les appels depuis les dernières 5-6 ans au moins qu'il faudra maintenant revoir encore d'une autre qu'il faut je crois qu'il faudra beaucoup d'expérimentation de bon gré à travailler ça d'une manière différente je crois qu'il y avait un peu trop de focus dans le passé avec tous ces indicateurs les numéros les chiffres combien de gens on touche bien sûr c'est important mais je pense que c'est si on regarde notre public en général on peut dire que dans le domaine des arts des spectacles c'est notre public majorité blanc bien je dirais bien éduqué et plutôt disons d'une classe sociale plutôt plutôt aisée ce n'est pas une vraie image de l'Europe d'aujourd'hui et je pense qu'il y a un très 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 grand travail à faire qui ce n'est pas et ce ne sera pas facile c'est moins le contraire on est un peu le témoin de confinement pas seulement personnel mais aussi au niveau national de confinement c'est-à-dire qu'on risque de se retourner sinon sur soi et là il y a une approche qu'il faudra voir comment travailler les publics d'une un peu d'autre manière alors ce projet là justement peut-être juste pour finir touche un peu ça c'est-à-dire de voir un peu pas seulement comment on touche beaucoup plus de gens mais quel est un vrai impact sur la société des choses qu'on fait pas à travers tellement les numéros mais une vraie et sur l'expérience pas mutuelle mais multi-mutuelle si je peux dire alors je te propose qu'on garde ce sujet hyper intéressant aussi pour la deuxième partie quand on va essayer de se projeter vers l'avenir j'avais peut-être une dernière question à te poser qui était par rapport un peu la même question que j'avais posée à Pascal par rapport à tes partenaires ton réseau de partenaires est-ce que tu as été obligé de travailler sur un groupe restreint de partenaires avec lesquels tu es en confiance ou est-ce que tu as réussi à élargir un réseau de partenaires en incluant progressivement des nouveaux sans expérience et aussi dans ton périmètre d'action au niveau de l'Europe est-ce que tu as réussi à faire ce que nous racontait Pascal c'est-à-dire à raccrocher l'Europe de maintenant l'Europe des 27 dans tes projets comment tu vois les choses on n'a pas des grecs non plus mais on travaille beaucoup justement sur ça sur cette diversité et aussi de passer un peu au-delà de l'Europe je pense que si avant nous avons travaillé un peu les mêmes avec les mêmes ou les gens qui se ressemblent je pense que maintenant on cherche aussi à aller un peu c'est-à-dire par exemple si je donne un exemple de deux partenaires de projet Create to Connect Create to Impact on a parmi nous la Villette de Paris qui est un super grand organisme qui ne fait pas beaucoup de projets européens pour eux c'est pas tellement j'imagine le côté financier qui les amène à ce projet-là mais c'est justement de travailler un peu différemment comme on parlait tout à l'heure des grands ou d'autre part on a une très très petite organisation de Georgie qui fait son travail c'est-à-dire qu'il y a une salle d'exposition dans leur valise il y a deux personnes c'est-à-dire c'est vraiment le décalage entre les grands et les petits où là il y a on cherche aussi d'amener un peu ce côté solidaire aussi entre les endroits où il y a plus de moyens et les endroits où il y en a beaucoup moins et ça il faut c'est-à-dire des fois on va aussi avec les gens on prend les risques on travaille aussi avec les gens qu'on ne connaît pas très bien je pense que ça vaut le coup c'est-à-dire c'est bien de majorité c'est un peu les mêmes mais quand même on cherche on va et on va explorer aussi là où on sent où il y a une très très grande inégalité par exemple lorsqu'on a eu la réunion maintenant on devrait justement avoir la réunion à Georgie on l'a eu comme nous en virtuel mais tout le monde a dit c'est un peu comme pour tout le monde on est isolé on est confiné mais on voyait bien que ce n'est pas pareil pour tout le monde il y a de nos partenaires par exemple en Roumanie qui dit qu'on son voisin qui est du jeton romain son papier en majorité n'a même pas le droit de sortir pour sortir sa poubelle c'est-à-dire que les organisations culturelles maintenant ont subi beaucoup de coupures de subventions alors on n'est vraiment pas dans le même peau dans la même chaussure comme ils disent souvent et ça je crois que c'est très intéressant à chercher justement cet inéquilibre de trouver un peu c'est-à-dire de se rendre un peu plus compte de ce que les autres vivent aussi comment ils travaillent etc et ces projets-là justement je crois qu'ils permettent ça merci pour ce témoignage je pense qu'effectivement c'est hyper important d'avoir ça en tête j'aimerais bien poser des questions plus venant du public et de l'extérieur moi j'ai plein de questions toujours à poser mais n'hésitez pas vous à participer en posant des questions sur Zoom ou tous les outils que vous pouvez consulter pour questionner nos intervenants ils sont là aussi pour ça pour créer cet échange au-delà de notre cercle à nous merci beaucoup Névinca on parlera de l'avenir dans le deuxième temps et du coup pour un peu clore même s'il y aurait encore mille choses à dire sur ces sujets ce temps de travail sur le regard vers l'arrière je vais pouvoir laisser sur un petit temps de facilitation graphique la parole à Charlotte qui a travaillé dur pendant que nous échangeons sur tous ces sujets bonjour à tous alors mon travail c'était de prendre des notes pour nous tous pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui mettre les choses en lien et puis partager aussi avec vos équipes si vous le voulez alors c'est une première pour moi donc je vais partager mon écran j'espère que ça va fonctionner voilà je pense que tout le monde est très tolérant en ce moment sur notre adaptation donc j'ai fait une planche par intervenant ce qui permettra de remettre de relier vos interventions qui se font de temps donc là si je vais hop je vais juste prendre un autre pinceau une autre couleur hop voilà donc là vous avez pour l'intervention de Pascal un petit résumé des difficultés ensuite on a pour Geneviève donc la synthèse également avec la distinction entre les deux types de fonds ici l'exemple du projet et les leçons à prise principale et également les difficultés que Geneviève a pu relever sur les questions de gestion des fonds structurels voilà et je passe sur la dernière planche que je vais donc continuer c'est pour ça que vous voyez un gros espace blanc le retour d'expérience de Nevenka que j'ai capturé avec d'un côté un peu voilà les objectifs de la stratégie internationale ici et le lien avec les objectifs de l'Union Européenne enfin comment ça ça se ça se s'imbrique le parcours un petit peu comment par où finalement Donker a commencé et puis et puis où est-ce que vous en êtes aujourd'hui les difficultés rencontrées la question des partenariats avec avec les Français voilà merci Charlotte pour cet exercice qui n'est pas simple c'est passé très vite les images mais elles vont être mises à disposition donc pas d'inquiétude si derrière vos écrans vous n'avez pas eu le temps de bien voir les dessins ça sera mis à disposition à la fin du webinaire voilà et je crois qu'en termes de qualité aussi c'est aussi limité un peu mais voilà en tout cas sur la tablette c'est 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 normal écoute en tout cas moi d'ici je voyais je voyais très bien c'était très clair très très bonne résolution donc j'espère que pour tout le monde c'était le cas donc comme on vous l'a dit c'était c'était important pour nous de jeter un regard vers l'arrière et puis d'être vraiment dans une logique un peu de bilan alors évidemment vous pensez bien qu'en une heure c'est difficile enfin c'est même impossible d'être exhaustif mais on a essayé de vous amener des points de vue et des éclairages avec des regards un peu complémentaires enfin qu'on pense complémentaires et différents mais voilà vu le contexte un peu turbulent on jugeait extrêmement important de prendre un temps un temps significatif sur demain même si donc on n'est pas tout à fait terminé dans la période de programmation 2014-2020 c'est demain 2021-2027 qu'est-ce qui devrait se passer pourrait se passer avec près qu'est-ce que les gens avaient peut-être prévu et qui ne se passera peut-être plus qu'est-ce que le contexte Covid peut changer voilà c'est toutes ces questions-là qu'on veut évoquer pendant encore une heure ensemble donc avec nos intervenants donc encore une fois je le redis n'hésitez pas à m'interpeller à nous interpeller sur les outils pour nourrir de questions complémentaires l'idée du coup c'est de commencer comme on l'a fait avec Pascal Brunet avec le regard de Pascal Brunet aussi pour essayer peut-être de se resituer dans à la fois le calendrier un peu normal des négociations qu'est-ce qui était un peu prévu à quoi on aurait pu s'attendre si le Covid n'était pas arrivé par là et puis le corollaire de cette question-là c'est du coup qu'est-ce que le Covid ça change est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une désarticulation de choses qui ont été construites au profit d'autres choses et puis on a entendu pas mal de choses pour les gens qui suivent l'actualité de l'Union Européenne peut-être la possibilité que le travail soit priorisé sur les PME que la question de l'environnement soit très présente on a entendu parler aussi de Green New Deal de pacte vert pour l'Europe donc on aurait sans doute besoin d'y voir un peu plus clair et de savoir à quoi s'attendre et comment on peut se situer donc voilà c'est une lourde tâche Pascal et je te donne du coup le micro pour ce faire je n'ai pas de boule de cristal on va rester on va tenter de faire des analyses qu'est-ce qu'aurait dû se passer on aurait dû être dans le moment où on finalise un long travail de négociation qui aboutit après à un plan d'action et dans ce plan d'action je crois que ce qui était remarquable c'était la très forte montée d'un axe environnemental et donc on appelait le Green Deal qui était cette volonté que l'union ait une action exemplaire sur les questions environnementales on devrait être en train de finaliser les négociations interinstitutionnelles vous savez que c'est une mécanique complexe l'Union Européenne des États d'un côté on le voit bien un Parlement qui monte en puissance et qui a des exigences par rapport à ses politiques et puis toujours cette chose qu'on ne comprend pas qu'on ne somme pas toujours très bien qui est la Commission qui est normalement un intérêt commun européen et ces négociations entre ces trois institutions devaient aboutir à la fois à un budget compliqué Brexit oblige c'est-à-dire une perte importante d'une part du budget vous suivez l'actualité il y a on caricature dans la presse les États économes et les États dépensiers donc ça c'est quand même un bon commentaire bien idéologique on va dire mais une vision d'un budget extrêmement resserré avec avant la crise même une proposition des États nordiques qui ne plaisaient pas entre budget extrêmement maîtrisé budget de rigueur etc et des États du Sud qui ont d'autres approches budgétaires qui ont une approche de relance une approche plus celle de leur structure un budget compliqué qui aurait de toute manière eu beaucoup de difficultés dans sa négociation et puis on aurait dû également avoir des négociations ouvertes sur les futurs programmes dans tous les programmes dont on a parlé le futur de la politique de cohésion fonds structurels les futurs d'Europe créative etc. tout ça bien évidemment est tombé et quelles vont être les conséquences de la crise sanitaire sur ce programme ou sur ce négociation puisqu'il nous reste à négocier le budget et tous ces programmes on a toujours tendance à beaucoup surestimer les réactions à très court terme le monde d'après tout va changer demain je ferai autrement etc. mais on a aussi tout à fait tendance à sous-estimer les transformations de long terme je pense que c'est un peu ça qu'il nous faut regarder c'est-à-dire qu'à court terme nous sommes dans une crise majeure secteur culturel durement touché et je pense acteur culturel comme le reste de la société l'essentiel est de retrouver de l'activité et ce n'est pas dans ces moments-là où on se transforme tant que ça ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de se transformer ou de tenir de tirer les leçons de cette crise et de voir quelles vont être peut-être les transformations qu'on va mettre en œuvre je pense qu'on est tout le monde tous, tous, tous dans ce moment il y a bien eu la proposition de Bruno Latour qui a beaucoup plu dans le secteur culturel et que tout le monde a lu en disant peut-être ne redémarrons pas vraiment je le dis en s'orient mais vous savez vous ne savez peut-être pas mais bon on est comme assez proche de ce que défend Bruno Latour dans ce qu'on essaie de défendre donc je le dis avec beaucoup de sympathie même plus que de la sympathie vraiment je crois qu'il y a des questions fondamentales dans son questionnement mais je crois que le rythme ne soit pas celui-ci on va redémarrer et on ne sait pas on ne sait pas quand on va avoir réouvrir une salle et peut-être il faudrait qu'on se pose la question quand est-ce qu'on va avoir envie de nouveau d'aller au cinéma c'est peut-être un peu plus compliqué mais ces choses de court terme on va être là-dedans mais ne les surestimons pas non plus il y aura un redémarrage c'est sûr qu'il y a des urgences évidentes tout à fait liées à la fragilité à la précarité de nos secteurs il faut redémarrer vite etc et quelles seront ces transformations par contre de long terme est-ce que New Deal Green Deal conservé je pense que là il va falloir voir l'équilibre des forces politiques et comment nous allons pouvoir réfléchir ce long terme si on regarde c'est difficile je ne suis absolument pas un pessimiste il y a dans les mots qui tournent il y a aussi le mot de Gramsci qui tourne beaucoup en ce moment tout le monde parle depuis quelques années Gramsci une nouvelle existence mais qui est je crois assez vraie c'est-à-dire il va falloir voir l'intensité des combats qu'on va mener et je parle combat tout à fait sciemment il faut voir qu'il y a des négociations plus que des négociations qui vont être des oppositions de projets politiques au regard de l'Europe alors si on regarde rapidement comme ça et là aussi exercice de style un peu simplificateur mais on est quand même coincé entre deux fronts politiques en Europe un front on va dire libéral qui aujourd'hui se fait très fortement tendre reprendre l'activité la reprendre comme avant il faudra travailler plus il faudra payer voilà vous l'entendez il est là il est très puissant et ce front là il est quand même majoritaire mais il y a un autre front qui est en train d'être très majoritaire qui est le front nationaliste ou un front national et social donc vous voyez dans l'histoire l'association de ces deux mots a toujours été extrêmement terrible mais qui est un front qui est très très actif politiquement il n'est pas actif que d'à l'est européen c'est pas qu'une histoire de hongrois avec au cours de la crise quand même quasi un coup d'état contre la démocratie en Hongrie qui est quand même on met sous cloche un parlement on met sous cloche mais c'est un front qui est très actif à l'est c'est sûr très nationaliste aujourd'hui mais qui touche tous les pays européens tous 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 avec pour mémoire Salvini qui a été à la tête du gouvernement italien encore récemment et qui est aux aguets des réflexions nationalistes sur la culture il y en a c'est certainement le front qui prend la culture le plus au sérieux il faut le savoir aussi ils réfléchissent profondément mais ils ne réfléchissent pas à la même ils réfléchissent à une culture extrêmement repliée et qui nous demande certainement de réfléchir à qu'est-ce qui peut être possible dans cet affrontement de deux fronts et qu'est-ce qu'on peut faire émerger je pense que c'est tout le débat européen il est là du coup une première question et puis aussi peut-être sur la première partie on avait quelque chose de très séquencé mais si là les intervenants vous voulez intervenir que ce soit un éventage Geneviève au fil de l'eau surtout n'hésitez pas à ouvrir le micro et prendre la parole qu'on ne soit pas sur quelque chose de trop rigide je commence à avoir une ou deux questions qui viennent donc c'est super parce que je vais me les garder au chaud et je vous interpellerai là ce qui m'interpellait dans ta réflexion Pascal c'était de dire est-ce que du coup on ne se retrouve pas là avec une injonction paradoxale avec d'un côté l'Union Européenne qui veut aller vachement sur l'environnement donc peut-être réinterroger la mobilité on a commencé à en parler tout à l'heure et puis une forme de tendance au retour au localisme qui va être comme tu le racontais très utilisé par les gens qui défendent un repli très national de la culture comment tu ressens ça et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans cette injonction contradictoire là bien évidemment c'est un grand trait je pense qu'il faut vraiment avoir un état des forces politiques parce que négocier un budget des actions communes une politique commune il faut tenir compte des forces politiques et il faut voir que peut-être l'alternative est à inventer elle est inventée et elle est inventée par une composition je crois qui a déjà commencé bien avant la crise qui n'est pas de la crise mais qui sont des questions qui sont largement posées mais qu'il va falloir densifier plus fortement conceptualiser et créer des alliances autour un je crois quelque chose qui est un équilibre entre une perception des grands communes européens et mondiaux je dis communes c'est pas pour faire un genre c'est parce que le mot quand on prend le mot commun en français c'est légèrement différent mais vraiment des grands communes et des pratiques de plus en plus situées je pense que c'était très intéressant d'écouter Nevenka et je crois et même le projet de Geneviève c'est vraiment cette idée qu'il faut qu'on soit de plus en plus situé non pas local au sens d'un enfermement dans un localisme assez coupé mais vraiment de quelque chose qui sait être à l'endroit où il est et c'est pas forcément géographique ou territorial ça peut être et c'est déjà beaucoup de de mouvements culturels qu'ils soient autour je crois par exemple la délicatesse en France de parler des mouvements post-coloniaux c'est compliqué c'est des paroles très situées c'est des gens qui vivent des réalités culturelles et artistiques très particulières qu'il faut commencer à entendre et il faut les entendre réellement et les articuler avec une vision des grands communs dans les grands communs nous avons les communs environnementaux et nous avons les communs culturels nous avons des communs sociaux et cette crise elle me semble très fortement nous indiquer que si nous ne savons pas composer un lien soit on ne regarde plus du côté des communs et on a des pratiques situées qui deviennent de plus en plus locales et enfermées soit nous ne savons pas regarder le local ou la parole située puisque je crois que les lancales renferment sur la question territoriale des paroles situées et nous avons des communs de plus en plus abstraits de plus en plus détachés de nos vies ça c'est je crois toute la société qui doit faire ça mais le secteur culturel il a son chemin là-dedans les artistes je ne suis pas tellement inquiet les artistes ils savent faire ça ils sont déjà là-dedans depuis longtemps et ils vont continuer là-dedans et quand une parole doit sortir elle sortira je suis plus inquiet sur la je suis plus concerné par la capacité on va dire un mot qui n'est pas plaisant pour le secteur culturel mais la technostructure ou même des fois très déplaisant d'une forme de technostructure qui s'est légèrement oséifiée on ne va pas parler de bureaucratie culturelle mais ce serait une injure mais ce n'est pas ça en plus ce n'est vraiment pas le propos mais d'une technostructure qui doit savoir articuler ça dans la technostructure c'est tout les chefs de projet tout alors j'en suis un on parle de l'endroit où je suis où il va falloir qu'on trouve ces articulations là et justement du coup est-ce que est-ce que tu penses qu'en ce moment toi qui as une bonne vision du travail de lobbying au niveau de l'Union Européenne de façon encore une fois un peu impressionniste que le lobby culturel est plutôt dans une logique de reprise comme avant vite vite que les choses reprennent un rythme normal ou dans une envie profonde de réinterroger ces pratiques et de transformation il y a tout pour être clair mais je pense que encore une fois changement de court terme c'est très difficile il faut reprendre est-ce qu'on veut reprendre comme avant non mais il faut reprendre de l'activité il faut le voir c'est très urgent de reprendre de l'activité est-ce qu'on veut le reprendre comme avant et encore une fois je crois qu'on va on va en rentrer dans une période de grande transformation assez longue mais il nous faut saisir tous ces débats-là et dans ces grandes transformations il y en a 2-3 qui me sembleraient vraiment peut-être juste intéressants de pointer l'un je pense qu'il y a une grande transformation du rapport au vivant ça paraît très abstrait ça paraît très loin ça paraît être un truc de philosophe etc mais je pense que ce qui est en train de se passer c'est ce rapport au vivant qui est déjà encore une fois très largement entamé dans beaucoup de travaux artistiques beaucoup de travaux intellectuels beaucoup de travaux de recherche mais il va falloir qu'on l'articule dans la réalité de nos actions et ce rapport au vivant il est traduit ou il pourrait être traduit par un new deal ou un green deal si ce green deal est vraiment large si ce green deal est un problème de reconversion de l'industrie automobile allez entre parenthèses ça en fait partie mais c'est quand même peut-être un peu restreint par rapport aux questions qui se posent du rapport à profondément d'une transformation anthropologique jamais connue ça il faut se référer donc c'est pas l'objet de cette conférence mais il faut se référer aux travaux très puissants on a en plus la chance d'être en un pays où on a une école d'anthropologie forte qui pense ça ça je crois que nous avons un rôle là-dedans de repenser ce qu'est une société humaine au regard de nos responsabilités je crois aux responsabilités sur la terre je parlais de Bruno Latour tout à l'heure j'adore son utilisation du mot Gaïa etc c'est-à-dire de cette entité ça c'est une chose deuxième peut-être chose sur laquelle il n'y a pas priorité c'est pas un, deux, trois en ordre mais c'est des choses à faire il y a quelque chose autour de de l'état du monde et d'écouter l'état du monde et c'est intéressant de reprendre cette question du New Deal parce que quand on parle du New Deal on pense valise d'argent délivrée aux artistes et on dit tiens Roosevelt il a donné beaucoup d'argent aux artistes oui mais il a donné de l'argent pourquoi ? et ça c'est intéressant de voir que le New Deal c'était une commande d'enquête écouter la société nous avons besoin d'écouter la société et le New Deal de Roosevelt c'était allons vers la société et comprenons-la ça je pense que c'est notre deuxième priorité c'est d'être et là je fais vraiment le lien à travers ce texte de Latour qui est vraiment marqué parce que je sais qu'il a beaucoup circulé qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit allons regarder comment les gens vivent allons regarder les modes d'existence arrêtons de ne plus regarder ça ça ne veut pas dire qu'on se transforme en agents sociaux ça ne veut pas dire qu'on devient des agents sociaux ça veut dire peut-être nous acteurs culturels regardons cette société regardons comment elle vit et regardons-la réellement ça c'est peut-être la deuxième priorité qui me semble dans notre secteur dans nos acteurs et pour faire le lien avec ce que disait Nevenka regardons toutes les différences arrêtons ça c'est vraiment un truc français vraiment souvent quand on met deux français dans une salle il y a beau y avoir dix européens ils commencent à parler de la France mais regardons que oui nous traversons des moments en commun mais nous ne les vivons pas pareil nous n'avons absolument pas les mêmes réalités il faut vraiment que nous prenions nous-mêmes ce chemin du mode d'existence et du mode d'existence de nos partenaires des artistes qu'on aime bien qui ont fait le choix de travailler ailleurs et qui maintiennent ceci et troisième priorité c'est le discours européen c'est super intéressant aujourd'hui de voir peut-être le texte le plus moderne ça c'est vraiment une note vraiment personnelle sur l'Union Européenne c'est un texte écrit en 1941 sur une île au large de l'Italie au large de Rome pardon trois militants antifascistes internés sur cette île dont Altiero Spinelli Altiero Spinelli 16 ans de prison vous voyez le parcours des militants antifascistes il écrit le manifeste de Ventotene et je pense que c'est un texte vraiment à regarder parce que c'est un texte qui vient vraiment se poser la question du souverainisme la question du dépassement de la crise non pas par le retour aux états souverains mais par un déplacement de notre approche et son texte c'est pour une union libre une union dans une Europe libre je pense que dans ce texte il y a beaucoup des indications de ce qu'il faut reprendre alors évidemment ce texte de 1941 correspond à une réalité historique qui n'est plus la nôtre et un état du monde qui n'est plus le nôtre donc il ne s'agit pas de nostalgie il s'agit de se dire que peut-être le propos et ça en tant qu'acteur culturel nous avons une vraie responsabilité prenons-la ou ne la prenons pas mais je pense que si nous ne la prenons pas il faudra en prendre toutes les conséquences qu'il faut prendre ce chantier européen par l'union et un vrai discours sur l'union et un vrai discours sur l'Europe je pense que dans le secteur on a vraiment ceci à faire dans ce moment de négociation alors ce moment de négociation il va être super court on voit qu'on a des chantiers super longs alors on va poser quelques petits jalons d'ici on espère le mois de décembre pour que des choses en cours soient réfléchies et puis prenons notre responsabilité sur le long terme qui est à mon sens de travailler profondément encore une fois les artistes ils y travaillent c'est pas trop je veux vraiment j'ai une très très grande confiance dans l'art toujours moins dans les structures et dans les organisations mais dans l'art je pense que ça ira par contre oui prenons-nous en tant qu'acteur culturel ces responsabilités sur ce chantier très concrètement par les projets exemple de nos deux collègues qui disent comment ça se fait c'est du pratique c'est travailler prendre en compte la situation de l'autre écouter pas vouloir exporter arrêter d'être des ventriloques qui parlons à la place des autres ça je pense que c'est vraiment vraiment ce qu'il nous faut faire dans nos projets très concrètement alors c'est bien je retiens dans cette riche intervention deux choses l'appel à organiser une rencontre autour de la question culture et transformation vivant ça serait effectivement un endroit de travail passionnant et puis l'autre chose et qui va peut-être me permettre de faire le lien avec l'intervention suivante de Geneviève avec Geneviève on s'était dit que c'était intéressant puisqu'elle a cette expérience et qu'elle suit ça de parler du programme d'un programme potentiellement futur de l'Union Européenne donc un programme droit et valeur et on est au coeur de ce questionnement sur ce qui fait culture commune européenne ce qui est notre patrimoine en tant qu'européen ce qui fait citoyenneté européenne et du coup c'était de faire un petit focus avec Geneviève qui connaît bien ce programme notamment par son expérience autour des jumelages pour qu'elle nous raconte où ça en était qu'est-ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer là on est effectivement dans l'idée que ce qui s'est discuté et dit ressemblerait à ce qui va se passer donc voilà Geneviève petit retour d'expérience sur ces programmes-là oui bon j'avais prévu de commencer par Erasmus oui on peut on peut non 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 c'est bon c'est bon enfin de toute façon ce sont deux programmes sectoriels qui peuvent intéresser plus Erasmus bien entendu qui peuvent intéresser les acteurs culturels ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Pascal et à la réflexion effectivement qu'il y a à voir sur l'Europe quelle Europe voulons-nous et qu'est-ce qui est en train de se passer moi j'avais pris ce petit prisme de réflexion nous avons justement ces 70 ans de la déclaration Schumann qu'est-ce qu'a fait Schumann il fallait reconstruire l'Europe là c'était vraiment de la reconstruction il a avec le vaincu d'hier et les vainqueurs d'aujourd'hui mis la production de charbon et d'acier en commun pour reconstruire l'Europe c'est tout la méthode Schumann Monet etc et moi je trouvais intéressant justement de voir ce qu'est en train de faire la nouvelle commission qui est en place avec justement ce pacte vert le Green Deal qui est vraiment alors entre qu'il faudra mettre les voitures électriques c'est pas ça le projet le projet c'est que le continent européen soit climatiquement neutre en 2050 donc là l'objectif il est majeur donc là je crois que justement elle joue son va-tout et si ceci ne se fait pas je ne sais pas ce qui pourra rester de l'Europe parce que c'est vraiment comme la déclaration Schumann en son temps et la CECA je crois que le pacte vert c'est vraiment le projet du futur de l'Europe du futur de la Terre aussi au passage parce que c'est sûr que quand on sera doucement parce que il fera 50 degrés on ne pourra plus repenser l'Europe mais en tout cas même si on est un peu sur un îlot où on voit que d'autres continents n'ont pas les mêmes opinions en ce moment c'est vraiment le projet entre guillemets refondateur d'Europe et là-dedans vous l'avez exprimé les acteurs culturels bien entendu peuvent se trouver et se retrouver c'est évident alors pour revenir à des choses un petit peu plus terre-à-terre mais on va parler des humains aussi donc vous m'aviez interrogé sur le programme Erasmus puisqu'on a vu qu'il y avait un ensemble de programmes à une époque qu'en est-il pour les acteurs culturels que faut-il savoir que maintenant ce programme Erasmus+, que tout le monde connaît puisqu'on en fait l'ouberge espagnol le sujet de la réussite européenne et bien résumons les choses c'est un projet un programme pardon sectoriel qui vise à soutenir des actions dans le domaine de l'enseignement de la formation de la jeunesse et composant qui a été inclus dans la dernière programmation qui n'existait pas le sport n'existait pas dans l'Europe pour avoir des financements donc le sport est rentré dans la dernière programmation donc il se décline très concrètement par des volets qui ont été simplifiés et c'est là que vous disiez comment est-ce qu'on tire les leçons d'expérience passée dans les programmations et bien on refond des programmes et on remet des choses en place pour que ce soit plus facile à gérer à la fois pour les structures de gestion et bien sûr pour les participants ce que je voulais dire c'est que ça favorise et là on revient dans l'humain également les partenariats internationaux Erasmus+, le mot clé c'est la mobilité alors quelle sera justement la mobilité qui va se mettre en place est-ce qu'on va repartir faire une mobilité de 6 mois 12 mois à un endroit est-ce qu'on va faire de la mobilité virtuelle à des moments tout ça est à repenser aussi mais on est quand même sur un espoir on va dire que les choses se normalisent un petit peu et qu'on puisse refaire de la mobilité physique partenariats internationaux et pratiques innovantes c'est-à-dire que outre la mobilité étudiante ou la mobilité des jeunes entrepreneurs qui existent aussi et je suis en train de chercher le mot qui m'échappe des alternants des apprentis voilà je vais y arriver pardon tout ceci est intéressant mais ensuite il y a des volets pour mettre en place donc des moyens d'apprentissage ou des nouvelles méthodes d'éducation et là c'est l'innovation qui est recherchée bien entendu donc partenariat international et il faut que ce soit innovant ça c'est les mots-clés je dirais alors ils englobent effectivement un certain nombre de choses et ils vont se décliner si des acteurs culturels sont intéressés il y a deux agences en France je vous ai expliqué bien que ce soit l'Union Européenne qui gère en direct bien entendu comme le René de Culture Europe il y a deux agences si c'est pour l'enseignement formel qu'on appelle scolaire supérieur et professionnel l'agence est à Bordeaux Erasmus+, Bordeaux vous tapez vous avez tout pour ce qui concerne la jeunesse tout ce qui est informel parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie et le sport et bien ces deux aspects-là sont gérés à Paris donc c'est Erasmus+, jeunesse et il y a une agence à Paris vous tapez et vous aurez évidemment toutes les informations je dis tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'argent sur la première partie éducation formelle et beaucoup plus de possibilités que sur jeunesse et sport ça va dire qu'il ne faut pas y aller il ne faut pas penser qu'il y a énormément de choses voilà ça c'était pour Erasmus on pourra y revenir vous m'avez également alors si je voulais dire quand même quelque chose de très important je ne sais pas si Pascal avait eu le vent de ceci j'ai trouvé tout un discours de 2017 en termes de projet et ça je ne sais pas j'avoue n'avoir pas trouvé de suite à cela donc il y a une idée européenne de faire un Erasmus de la culture ça c'est important pour les acteurs culturels avec deux idées majeures la première alors là on s'adresse aux jeunes à partir de 18 enfin aux jeunes à partir de 18 ans et aux autres de créer un pass culture européen de la même façon qu'il y a des pass cultures français ça c'est toujours la France qui impulse ce genre de choses à partir de son expérience souvent on est très bon pour ça après on est moins bon pour les mettre en oeuvre ou les pérenniser mais enfin bref en tout cas on a d'excellentes idées et c'était Françoise Nyssen qui était ministre de la culture à l'époque donc qui voulait faire donc un Erasmus culturel de la mobilité des professionnels de la culture donc ça c'est intéressant et il y a même eu une déclaration des 28 pays à l'époque puisqu'il n'y avait pas encore Brexit où l'idée enfin ce qu'ils ont dit ça a été écrit donc ça va dans le sens de ce que dit Pascal nous considérons essentiel que l'Union Européenne soutienne davantage les rencontres et échanges entre professionnels et artistes au niveau européen afin de favoriser face à la tentation du repli sur soi on est en 2017 la découverte et le partage de nouveaux savoirs de nouvelles idées de nouvelles cultures nous appelons donc à la création d'un dispositif en faveur de la mobilité dans le secteur culturel inspiré de la remarquable réussite du programme Erasmus donc il y a cette idée alors très franchement peut-être que Pascal en sait un petit peu plus je ne sais pas où ça a né à l'heure actuelle en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a eu un projet pilote on voulait d'abord commencer par un patrimoine pour protéger valoriser le patrimoine et l'incendie de Notre-Dame en 2019 a comment dire incité à la fois les ministres des affaires européennes et de la culture à se réunir pour un sommet dit informel dans lequel ils ont réaffirmé l'idée de pas de l'Erasmus de la culture mais en tout cas de s'impliquer plus dans la culture et de faire donc en termes de patrimoine donc il est dit pour le préserver etc de progresser rapidement vers la création d'un réseau européen sur les compétences en matière de patrimoine disponible dans l'Union Européenne etc c'est trop long mais voilà ça c'est une initiative je vois que Pascal levé le doigt parce que c'est quand même bon un Erasmus de la culture ça pourrait le faire non ? peut-être dans le contexte de négociation je pense qu'on va redémarrer hélas à zéro je dirais pour beaucoup de négociations pour beaucoup d'idées puisqu'on a des donnes nouvelles par exemple donc on a beaucoup critiqué l'Union dans sa difficulté à réagir pendant la crise sanitaire le seul problème c'est que l'Union n'a pas de prérogatif sanitaire donc c'est difficile de proposer quelque chose quand on n'a pas le droit de le faire et c'est souvent un peu une incompréhension bon c'est un excellent pushing ball tout le temps l'Union Européenne donc c'est un excellent repoussoir donc il faut par contre l'avoir qu'il y a des sujets comme celui-ci qui vont rentrer dans la négociation je pense qu'on est dans des périodes beaucoup trop courtes pour qu'en quelques mois on décide d'avoir une politique sanitaire commune ça 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 va c'est gare possible ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commencer à réfléchir profondément à la chose alors on va y réfléchir de manière directe est-ce qu'on dote l'Union Européenne de responsabilité je prends cet exemple-là pour dire que c'est à peu près tous les débats qui s'ouvrent est-ce qu'on donne à l'Union l'idée le rôle de négocier ou est-ce qu'on donne à l'Union quelque chose qui va être un rôle de coordination certainement mais ça va certainement influencer par contre les modes d'application des différentes politiques en cours par exemple quand on parle de crise sanitaire on a tous vu que nous avons eu un énorme problème d'équipement un énorme problème de délocalisation de fabrication des médicaments fabrication des masques nous n'avons même pu les matières premières pour faire les médicaments tout un ensemble de choses comment on fait une reconversion industrielle ça c'est la politique de cohésion qui est là il va falloir que dans la politique de cohésion nous tournions cet objet économique cet objet de développement vers ses grandes priorités et ça ne va pas se faire dans les trois mois ça va se faire dans les deux trois années donc on va avoir une programmation qui va démarrer avec quelques négociations qu'on est capable de faire dans les deux trois mois pour que les outils se mettent en oeuvre et puis une lente transformation de l'ensemble de nos programmes et des priorités la question de la mobilité qui concerne beaucoup le secteur et c'est Erasmus de la culture vraiment 30 secondes c'est pas une on a plusieurs choses derrière cette question de l'Erasmus on a la question de la mobilité qui est déjà répondu par différents programmes mais on a la question de la formation commune par exemple nous on a vraiment c'est d'avoir un laboratoire de formation parce qu'on pense que la formation commune est un des enjeux pour répondre à ces enjeux communs c'est-à-dire formons-nous en commun pour pouvoir répondre aux enjeux communs donc sous l'Erasmus de la culture je pense qu'il y a vraiment ceci formons-nous en commun pour répondre aux enjeux communs et puis il y a d'autres enjeux qui sont la mobilité mais là on est sûr et je conclue par ça une grande interrogation c'est quoi la mobilité des dix prochaines années qu'est-ce qu'il nous faut changer et on voit bien qu'il nous faut changer donc on va redémarrer comme avant en espérant que les avions redécollent parce qu'on a des amis qu'on a envie de voir et on a l'économie qui en dépend etc mais on voit bien qu'il va falloir changer et cette mobilité artistique et culturelle elle est peut-être plus dans formons-nous en commun et de vraiment créer un socle commun que bougeons hyperdument et frénétiquement qui était peut-être un peu de nœud de l'eau que vain il y a des équilibrages comme ça qui s'ouvrent des initiatives à court terme et une très très grande évolution sur les deux trois prochaines années de l'ensemble des programmes Du coup j'en profite à chaud pour poser une question qui vient des participants puisque là on est dans le sujet je vais vous demander le petit exercice de faire très synthétique parce que le temps file la question c'est plutôt pour Pascal je pense malgré le contexte actuel peut-on envisager durablement un partenariat avec un pays hors UE et quelle serait la tendance pour les années à venir sur cette ouverture ou ce qu'on appelait avant les pays tiers Je vous réponds personnellement alors c'est surtout 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 y aller surtout aller dans les endroits difficiles surtout aller dans les endroits où on va défendre cette idée d'une union et une union libre et ce qui se passe à nos frontières n'est pas indépendant de ce que nous deviendrons ce que nous faisons à nos frontières c'est ce que nous ferons pour nous et le monde que nous construisons ça paraît très moraliste de le dire comme ça c'est très 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 pratique c'est des situations humaines très très directes et je crois que surtout il faut y aller alors on va voir comment ça va être encouragé ou pas encouragé je pense que si l'union européenne commence à défendre quelque chose qui est fermé l'union européenne me semble aller dans un sens qui n'est peut-être pas le sens de sa responsabilité mondiale mais oui il y aura des injonctions à tous niveaux de travailler local penser local le film je ne sais pas on ne va pas prendre d'exemple français il se réveille alors l'argent lombard pour le cinéma lombard vous voyez vous pouvez remplacer lombard partout tout ça c'est là à un moment où justement il nous faut surtout surtout défendre l'idée d'une coopération internationale je ne sais pas exactement comment les accords vont se conclure évidemment là aujourd'hui on rebat les cartes il y aura peut-être à regarder différentes fenêtres peut-être ce ne sera pas dans le programme culture ce sera dans d'autres programmes mais dans le montage de projet une pensée ouverte globale pas au sens de la globalisation peut-être au sens de la mondialité d'Edouard Glissant de penser le monde de penser l'interaction du monde oui je pense que c'est la responsabilité notre responsabilité les outils seront là peut-être un peu recomposés donc ça ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup d'ateliers techniques pratiques pour accompagner les projets justement j'ai une question sur les outils avec les anglais voilà ce que je veux dire ne pas oublier ils sont partis mais ce n'est pas les anglais qui sont partis c'est une partie d'un pouvoir politique qui a décidé ça vous savez que le secteur culturel il est parfaitement au refil profondément au refil et jusqu'à preuve du contraire l'Angleterre ne devrait pas bouger de place c'est-à-dire quelques kilomètres du coup je rebondis sur une question technique que j'ouvre à tous les intervenants mais j'ai quelqu'un qui me demande est-ce qu'il existe un espace professionnel un réseau où on peut se rencontrer quand on a envie de développer des choses comme ça alors j'ai une première réponse à donner c'est que le travail qu'on est en train de faire en ce moment hors Union Européenne répond à cet enjeu mais alors Névenka on t'entendait très bien tout à l'heure mais là on ne t'entend plus peut-être en attendant le relais à 20 secondes le temps tout le monde a se réinventer donc il faut réinventer tous les espaces il faut réinventer à mon avis les espaces du côté des réseaux il y a beaucoup de réseaux je pense que des réseaux comme je crois Occitanie vous m'entendez là ? voilà j'ai occupé le terrain alors je finis juste qu'il y a des réseaux nationaux inter-régionaux trans-nationaux trans-frontières etc mais je crois que tous ces réseaux doivent se réinventer on est devant vraiment quelque chose qui est une période de réinvention assez longue me semble-t-il et les réseaux sont au cœur et il faut apprendre à ne pas vouloir avoir une réponse unique mais peut-être que cette réponse elle est dans une multiplicité d'acteurs une diversité d'acteurs donc une diversité de réseaux je crois qu'on est devant un grand enjeu de la décentralisation et d'une capacité y compris à décentraliser il n'y aura pas un endroit européen on va tout trouver donc je fais du spectacle vivant je vais à l'IETM je fais ci je vais là non je pense qu'on est devant une composition de diversité et une approche très décentralisée de nos façons de faire voilà mais c'était pour occuper Nevenka du coup en fait Pascal a déjà répondu à ce que je voulais dire mais pour le moment c'est ce qui existe c'est vraiment les réseaux je pense qu'avec les réseaux en ce moment c'est un peu la même chose que tu as dit pour les artistes c'est pas le problème tellement des acteurs mais c'est souvent comment se structurer est-ce que ces structures sont suffisamment ouvertes est-ce qu'ils vont vers l'autre est-ce qu'ils vont voir autre chose surtout il faut pas être à mon avis il faut surtout pas être passif dans tout cela mais être proactif c'est-à-dire il n'y a pas des endroits qui vont faire des choses au réseau pour toi mais il faut l'écrire soi-même c'est-à-dire il faut aller il faut se bouger il faut aller bon en ce moment c'est difficile à le faire mais il y a plein de moyens mais il faut il faut avoir surtout cette attitude proactive et être très curieux de ce qui se passe ailleurs parce que les raisons n'existent pas comme une coupole là où on prend un peu ce qu'on a envie mais c'est c'est en c'est en le faisant que ça se crée du coup ça me permet de ah non juste pour pour ajouter à ce qui a été dit et qui est tout à fait vrai je pense aussi que alors il y a effectivement l'Europe ne se pense pas que toute seule il y a plein de programmes qui financent des actions hors union ça c'est clair ça elle l'a compris quand même depuis un certain temps après voilà comment est-ce que ça se prolonge se réactive ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que il y a beaucoup de réseaux il faut être acteur voilà mais il faut parfois aussi être un peu au début entre guillemets observateur c'est à dire de ne pas vouloir forcément être chef de projet tout de suite mais une bonne manière de rentrer dans un réseau dans un programme c'est également d'être partenaire tout simplement d'être un partenaire à son niveau à son échelle pour commencer parce que c'est souvent la difficulté de commencer à être impliqué dans un projet européen ce qui est quand même une sacrée aventure donc c'est juste cette chose là très pratique aller voir et parfois se proposer entre guillemets si on est dans la logique dans la thématique d'être un partenaire et pas voilà à sa mesure et pas forcément chef de projet tout de suite Du coup pour vous laisser la parole Geneviève et pour reprendre le fil de ce que vous aviez préparé pour nous est-ce que les espaces de jumelage et le travail qui se fait autour des dynamiques de jumelage ça reste un endroit intéressant à travailler qu'est-ce qui peut s'y passer pour fabriquer de la rencontre et de la coopération ? Alors ce que je vais dire est bien sûr tout à fait à la marge on n'est pas dans les grands programmes qui vont aider à la création au partenariat etc mais les jumelages pour moi c'est un peu mon dada ceux qui me connaissent depuis des années c'est vraiment le terreau de la citoyenneté européenne et c'est l'école de l'Europe en bi-nationale puisque ce sont des jumelages de deux communes petites, moyennes ou grandes je n'envoie pas le terme de ville et il peut parfois se passer beaucoup de choses alors comme le disait Pascal tout à l'heure le réseau des jumelages et c'est une des thématiques que je soutiens depuis un certain temps comme les réseaux et bien souvent les gens vieillissent avec leur réseau et donc tout l'enjeu maintenant c'est justement de faire de ces jumelages de communes un outil qui intéresse les jeunes et que les jeunes s'approprient et donc que les jeunes ou les acteurs culturels s'approprient également alors de quoi s'agit-il ? il s'agit et bien pourquoi pas à un moment donné on peut très bien par le biais des jumelages comme il commence à y avoir des choses de développement local d'apprentissage on peut aussi pourquoi pas créer un petit festival entre deux communes jumelées quels qu'ils soient etc donc vous voyez que ce dont je parle est à la fois à la marge mais peut localement puisqu'on était là-dessus générer du partenariat européen c'est-à-dire travailler avec les européens donc ce programme très vite je donne quelques clés pour le futur il est refondu il s'appelait l'Europe pour les citoyens la structure qui le gère au niveau national ça c'est important c'est le SIDEM citoyenneté et démocratie c'est à Paris vous tapez SIDEM le programme l'Europe pour les citoyens et vous trouvez les informations il va être là aussi refondu dans la nouvelle programmation avec trois autres programmes il va s'appeler droit égalité et citoyenneté si ça ne bouge pas jusque là parce qu'avant c'était droit et valeur voilà alors où nous sommes c'est droit, égalité, citoyenneté il financera des projets de promotion de l'égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination donc on est aussi dans un sujet qui peut intéresser évidemment les acteurs culturels ça c'est le premier volet de ce je vous ai dit une grosse bêtise droit et valeur c'est le nom du programme générique excusez-moi et le premier volet c'est droit, égalité et citoyenneté mais qui ne s'appelait pas comme ça au début c'est celui-là qui vise la vie des discriminations le deuxième volet c'est l'ancien l'Europe pour les citoyens donc celui-là c'est engagement et participation des citoyens pour sensibiliser les citoyens européens leur histoire leur culture et leur patrimoine commun donc là aussi à la marge certes mais il peut y avoir des idées pour commencer localement parce que tout le monde n'est pas une grosse culture culturelle et on peut avoir des envies aussi de partager avec la vie jumelle et il s'agit aussi d'améliorer la participation et la contribution des citoyens et des associations à la vie démocratique et civique et enfin il y a l'ancien programme Daphné que certains connaissent qui vise à combattre toutes les formes de violences qu'elles soient domestiques qu'elles soient contre les femmes etc et auxquelles on a rajouté également à l'égard des communautés LGBT donc ce volet-là peut également moi j'ai déjà vu des petits programmes culturels qui émargeaient sur le programme Daphné et le Parlement européen a fait pression parce qu'elle disait qu'ils ont été un peu en puissance en effet de temps en temps il arrive à faire passer des choses et il a créé un quatrième volet qui s'appelle les valeurs de l'union donc ça c'est un mécanisme pour les organisations de la société civile pour promouvoir le respect du droit etc là on est dans autre chose voilà donc c'est un petit programme qui devrait devenir plus important où il y aura des fonds c'est soumis c'est assez simple à faire c'est pas des grosses machines c'est pas des fonds structurels on peut se rapprocher de son comité de jumelage ou de la mairie parce que souvent c'est la mairie et ça va permettre de travailler évidemment de manière transnationale transfrontalière en tout cas européenne et de monter des petites actions culturelles à partir d'un patrimoine d'un spectacle que sais-je voilà alors merci beaucoup Geneviève pour cette présentation rapide il nous reste on va avoir le droit de dépasser de quelques minutes il nous reste 15-20 minutes pour échanger je vous propose qu'on laisse un maximum la parole à Nevenka pour qu'elle puisse comme on l'avait prévu nous raconter un peu comment on voit l'avenir depuis la Slovénie comment on avisage demain comment on le travaille aussi et voilà nous faire un retour sur le contexte de travail que tu as qui est le tien Nevenka ok vous m'entendez ? voilà je vais de nouveau vous faire partager alors ce que je voudrais vous faire partager c'est en fait quelque chose qui est c'est le contexte que vivons maintenant en Slovénie c'est-à-dire que la période de confinement de Covid-19 etc a coincidé avec un champ de bousculement politique c'est-à-dire que le même jour que nous étions confinés le gouvernement a changé vers plutôt l'extrême droite disons il y a notre coalition ce qui veut dire qu'on a que toutes les libertés des bases d'expression humaine sont mises en jeu notre nouveau premier ministre un grand admirateur d'Orban qu'on avait mentionné tout à l'heure vraiment suit vraiment pas par pas tout ce qu'il y a contre les polices changent tous les têtes de police d'armée attaques aux médias etc alors ce qui est pour le moment concret maintenant il faudra d'abord reprendre en fait c'est se battre en fait pour ces libertés de base et comment trouver après le lien plus global avec ça c'est un autre pas mais je vous partage juste un petit photo que je trouve très 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 touchante c'est une petite dame qui est dans la période vraiment de confinement qui fait la grève toute seule devant le parlement après c'est plutôt les artistes qui prennent les choses en jeu c'est à dire qu'ils font là les petits croix que vous voyez c'est les croix comme une marque dans le théâtre où un acteur doit se mettre pour être dans la lumière et ça c'est aussi devant le parlement c'est un signe très très clair on sera dans la rue de nouveau après c'est les c'est les c'est les trucs des pieds et après c'est encore des trucs chaque semaine il y a une petite grève et maintenant ça commence depuis trois semaines les grèves en vélo parce qu'on ne peut pas se réunir sur place autrement alors les gens font des choses très 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 poétiques en faisant du du vélo et ça a commencé avec 50 à 3500 et maintenant il y en a déjà la semaine dernière 10 000 circulant à Ljubljana en réclamant que le gouvernement en fait s'en aille et tous ces tous ces choses-là voilà ça c'est un peu aussi le censorship des graffitis ça c'est notre premier ministre dans une pose fasciste que la police nettoie voilà je crois que c'est c'est très théâtral ce qui est en train de se passer c'est très c'est dire que beaucoup d'artistes ont pris une autre position en ce moment en étant confinés je pense qu'il y a quelque chose qui est super important au niveau pratique bien sûr les théâtres sont fermés mais nos voisins croates ouvrent la semaine prochaine cinéma et théâtre nous ça nous oblige aussi à travailler avec de nouveau d'autres partenaires qui sont pas tellement soit évident par exemple demain j'ai une réunion avec aussi les grandes institutions les petites institutions et cinéma pour voir comment on imagine les répétitions comment comment on travaillera avec le public une des choses qu'on va essayer de faire pendant cet été ce sera aussi un théâtre ouvert c'est vraiment les plusieurs institutions qu'on va se mettre ensemble nous on peut pas tout seul mais on va se mettre ensemble avec cinéma et autres pour faire plusieurs plusieurs lieux en été parce qu'après cet confinement peut-être aussi un peu plus de pauvreté les gens pourront plus tellement prendre des vacances etc et peut-être aussi il faudra les réhabituer un peu à ne pas avoir peur des autres sortir et faire des choses ensemble c'est-à-dire l'essence du théâtre c'est quand même d'être on a la même place dans le même lieu c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses c'est très virtuel on le fait l'année 10 juin on a une première et si on ne pourra pas encore ouvrir même pour petits gens on va le faire aussi on va faire la première mais on va le faire en virtuel je parle de tous ces contextes-là aussi parce que tout ce qui est secteur indépendant risque d'être beaucoup supprimé avec le gouvernement qu'on a en ce moment c'est-à-dire je crois que c'est je dis ça c'est l'exemple ici mais comme vous disiez tout à l'heure aussi ce n'est pas que ici mais c'est un peu ce qu'on voit un peu partout en Europe et ailleurs et je pense qu'il faudra il y a des textes qui circulent en ce moment et que j'aime bien c'est comment prendre une sorte de soin collectif c'est-à-dire ne pas tellement prendre soin tellement de soi ou encore pour l'autre qui est assez paternaliste comme concept mais comment prendrons-nous les soins ensemble avec les uns et les autres et je crois que c'est un peu le défi qui nous attend tout le monde en ce moment et là le théâtre l'art la culture avec les autres la recherche là on a vu comment la recherche est importante comment c'est important d'avoir les hôpitaux publics l'éducation publique je crois qu'il faudra vraiment revenir à faire des choses plus ensemble et un autre aspect que je trouve important et que ça nous a appris ça veut dire que les changements moi je suis de nature assez optimiste malgré les choses qui sont en train de se faire mais je pense qu'on a vu quand même dans très très peu de temps que les changements sont possibles ils ont fait les choses même les mauvaises là les choses ont changé radicalement en si peu de temps qu'on n'aurait jamais pu imaginer au niveau mobilité consommation tout 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 et ça ça peut c'est vrai que c'est très très difficile à faire la transformation en même temps mais on doit essayer au moins de l'imaginer nous comme Bunker nous avons nous sommes allés un peu à la rencontre des gens dans le précaire on peut imaginer des projets c'est-à-dire on a choisi des artistes on fait commission comment imaginer un projet en ce moment là post-corona time un autre aspect que je trouve aussi important c'est peut-être d'échanger pas seulement nos institutions dont on parlait tout à l'heure mais aussi la manière comment on produit nous étions aussi tous dans une sorte de marché de hyperproduction très 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 c'est-à-dire les résultats courts avec beaucoup des implicateurs indicatifs etc je pense que ce serait peut-être le temps de prendre plus du temps pour les aussi productions et aussi les voyages d'aller peut-être regarder des choses de plus près c'est un philosophe libanais Tony Chakar qui a dit aussi la transformation n'est possible seulement si on ralentit si on regarde la prise en conscience de plus près permet la transformation déjà en prenant cette attention-là et alors faire des choses un peu plus profondes plus longtemps et peut-être plus interactives et en passant vraiment aller vers vers ceux qui seront et qui sont le plus fragilités comme dans toutes les catastrophes on voit comme on dit il pleut là où c'est déjà mouillé c'est là où il y a déjà le problème il y en aura encore le plus c'est-à-dire que ça va dans tous les sens je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on sortira sinon comme disait notre collègue Milera ou une métier ancien sinon ça ne vaut pas le coup sinon on ne vaut rien quoi je veux dire si maintenant on n'arrive pas à prendre les soins un peu plus collectifs en regardant les uns et les autres mais alors quand ? Est-ce que tu ressens cette dynamique là se mettre en place autour de toi en Slovénie entre acteurs culturels slovènes est-ce qu'il y a déjà des solidarités qui arrivent à se mettre en place ou est-ce que c'est compliqué parce qu'on sait que dans le secteur culturel on est parfois en compétition plus qu'en compérations qu'est-ce que tu vois se passer encore une fois de façon un peu impressionniste ? Je pense que je dois dire que c'est vrai on nous a poussé maintenant aussi toute l'Europe fonctionne en compétition et c'était le système néolibéral qui nous pousse à compétition mais je crois que l'art en tout cas du théâtre des arts performatifs sont toujours écus en collaboration tu ne peux pas faire tout seul devant ta cuisine ton théâtre maintenant dans ces choses-là on a fait on a vu les projets sur les balcons etc mais c'est le temps de crise mais sinon ça ne peut pas vraiment fonctionner on ne peut déjà a priori on ne peut pas faire ça sans les autres de se mettre en association avec les autres c'est un peu ce qu'on pratique déjà depuis quelques temps ce n'est pas si nouveau mais on est au bout là je parle plus largement dans les balcons mais presque tous les changements étaient plus ou moins faits dans le monde culturel ou autre souvent par les dos de ONG des fois des individus super forts qui ont dû beaucoup se sous-coder pour faire un peu d'espace pour eux et qui est maintenant de nouveau je pense bien en danger dans le temps qu'on avait pris pour préparer ce travail on avait échangé sur la question du numérique à quel point du coup ça avait été à la fois un espace de repli une issue de secours pour le secteur pendant la crise Covid mais que ça posait évidemment des questions par rapport à l'aspect très charnel qu'a le théâtre de façon un peu spontanée donc comment toi tu adresses cette question et comment c'est un peu travaillé de ta fenêtre si je peux me permettre d'être un peu grossière je vais prendre un quota qu'on a je veux dire c'est peut-être un mauvais exemple mais quand on était des ados on aimait bien lire un livre l'amour entre six yeux d'un écrivain hollandais c'est pas une grande littérature mais c'est surtout ça parle beaucoup de sexualité d'érotisme etc on décrit tous les peaux érotiques dans tous les côtés dans tous les sens etc mais à une condition qu'on soit comme dans sa chambre ou qu'il y a un mur entre les gens etc et je trouve que maintenant on vit un peu ça c'est-à-dire que le théâtre c'est très interactif c'est dans l'espace qui se passe entre les gens c'est dans l'imaginaire commun c'est dans ces expériences physiques concrètes les uns devant les autres et je pense que c'est vrai que maintenant nous on peut faire ça aussi ensemble c'est un outil mais ça ne doit pas être un but en soi le numérique le numérique c'est aussi un art à soi mais c'est une autre chose c'est-à-dire mais il ne faut pas remplacer les arts du spectacle des concerts par les nouvelles technologies c'est un outil maintenant parce que ça nous aide à survivre parce que ça nous aide à communiquer mais communication n'est pas l'art est-ce que vous voulez réfléchir je crois que c'est un peu je crains que ça aussi dans les programmes européens je crains que ça devienne un peu alors faites-le faites-le sur internet c'est bien maintenant mais il faut j'insiste il ne faut pas il ne faut pas renoncer à l'essentiel interaction parmi les gens là par contre il faut aller même plus loin mais trouver peut-être d'autres manières Pascal je te voyais agiter la main tu voulais réagir peut-être non mais peut-être que parce qu'on a une vision du numérique qui est de séparer ce qui serait le présentiel du virtuel en ce moment on parle beaucoup comme ça alors que je crois qu'on rentre dans un moment on est dans une période au relais on aime bien parler de parler de post-digital c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le digital est là c'est notre réalité donc c'est une composition nouvelle entre ces espaces qu'on sépare mais qui sont en fin de compte que des espaces très continus maintenant et je pense qu'il y a un lent apprentissage de ça qui est à faire et peut-être dans nos têtes de penser des continuités pas des oppositions c'est une remarque en général parce que je pense qu'effectivement alors on va être dans le choix entre soutenir le vivant soutenir le digital ce qui n'est absolument plus la pratique mais du allez du moindre du moindre ado aujourd'hui où la continuité est parfaite ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de vivant en même temps le même ado il adore être au concert c'est pas c'est des choses différentes qui sont en train de s'apprendre ou s'amenter alors il est midi 35 et du coup on arrive au bout du temps imparti pour ces échanges alors c'est un peu frustrant en tout cas moi je suis un peu frustré parce que j'aurais eu envie de continuer à vous faire parler mais du coup ça veut dire que le travail doit continuer après ce webinaire entre nous entre tous ceux qui ont pu participer et visualiser ce temps de travail évidemment du coup vous avez compris la règle du jeu la session se clôt par un petit passage de parole à Charlotte qui a griffonné sur ses crayons je pense qu'elle est toujours là donc je suis très fière de mon petit virus non donc là on a la partie à gauche alors attendez je vérifie que je suis sur le bon calque voilà la partie à gauche ici donc on a les les difficultés vous l'avez vu tout à l'heure et donc à droite dans la partie droite là je me suis concentrée sur capturer dans les propos de Pascal ce qui voilà ce qui ce qu'il envisage ce qui se dessine selon lui pour la période 2021-2027 notamment avec ces trois axes importants ce que Pascal je crois tu as appelé les transformations prioritaires et puis voilà en faisant bien la différence entre d'un côté ce qu'on a géré à court terme et puis ce qui nous les enjeux à long terme dans les questions de négociation et avec les forces politiques que tu as sur lesquelles tu as insisté voilà donc je passe sur la petite capture du coup pour l'intervention de Geneviève donc là on a donc j'ai rajouté une partie sur Erasmus Plus ici voilà avec quelques informations sur les agences et puis voilà les grandes questions qui restent un peu en suspens les quatre volets du programme droit et valeur en haut ici et puis si je passe à la capture pour Nevenka donc on a là très rapidement peut-être les risques ou les enjeux dans ce contexte particulier et puis les grands enjeux en tout cas les pistes sur lesquelles voilà Nevenka insiste aussi sur qu'est-ce qui pourraient être les endroits entre guillemets prioritaires de ce contexte doublement particulier en Slovenie voilà merci Charlotte je crois que c'est très apprécié sur les réseaux sociaux tes interventions graphiques donc merci beaucoup pour ça oui je vous enverrai les pdf pour que vous puissiez les télécharger et les envoyer aux participants voilà et moi je vais donc juste conclure en remerciant tout le monde tous les intervenants de cette participation que moi j'ai trouvé riche j'espère que vous aussi et je vais laisser la parole à Yvan Godard pour la conclusion de cette matinée c'est pas une conclusion parce que je pense qu'il n'y a pas de conclusion là sur le débat qui était plutôt une manière d'ouvrir et au fur et à mesure où chacun est intervenu on a plutôt été dans une forme d'ouverture peut-être juste du coup vous redire un peu la démarche dans laquelle on est puisque je ne vais pas repréciser en introduction mais dans cette démarche de coopérative de projet on essaie d'articuler des temps de travail qui sont des temps de travail très pratiques des apports sur certains programmes sur certains financements voire des ateliers collectifs pour monter un certain nombre de projets de la mobilité de la mobilité aussi pour aller découvrir rencontrer comprendre comment les écosystèmes s'articulent sur les différents territoires à l'échelle transfrontalière ou plus lointaine et des temps un peu plus réflexifs pour essayer d'articuler ce qu'on peut tricoter en local avec avec les enjeux qui sont les enjeux de l'Union européenne on a un peu fait ces allers-retours là ce matin je voulais vous en remercier tous les six parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément le plus simple voilà je pense que on va pouvoir clôturer cette matinée je voulais vous remercier donc tous les six d'avoir accepté ce défi de faire à distance cette réunion qui était prévue sous un autre sous un autre format merci beaucoup merci Sous-titrage FR ?